discuter avec Pierre-François Souhiri, je crois qu'il est avec nous d'ailleurs et qui va pouvoir nous rejoindre. Alors bonjour Pierre-François Souhiri, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça va très bien. Ah super, écoutez ça va très bien, je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. Comme je disais, moi je vous ai connu d'abord à travers vos livres, vos écrits, du coup vous avoir en émission comme ça, ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité en tout cas et de participer à cette émission que je décours en même temps que je parle. Eh bien écoutez c'est parfait, c'est vrai que vous m'avez dit je ne connais pas du tout Twitch mais j'ai trouvé ça super sympathique de votre part de vous dire écoutez c'est vrai que je fais des plateaux radio, je vais faire ce genre de choses d'habitude mais vous savez quoi je me fais piquer par la curiosité et puis je vais voir ce que c'est, je vais discuter et puis vous étiez même plutôt force de proposition sur certaines choses, vous avez dit moi si on peut éviter la conférence c'est mieux de discuter etc. Je suis en mode mais tout à fait c'est très intéressant donc j'en suis vraiment content et je suis très content que vous ayez accepté l'invitation avec nous aujourd'hui. Pierre-François Souhiri, j'avais envie de revenir avec vous sur pas mal de choses finalement. Au début comme je le disais à l'audience qui nous rejoint et les gens qui sont dans le chat qui nous suivent, j'avais envie de revenir avec vous sur une période en particulier, je vous avais parlé de l'époque Kamakura mais je me suis dit est-ce qu'on n'essayerait pas plutôt de discuter de l'histoire du Japon de manière générale parce que finalement on n'a pas des outils, c'est vrai que c'est un pays qui nous semble lointain dont la culture nous touche un petit peu de plus en plus par internet, par les jeux vidéo, par les mangas, les animés comme je le disais mais qui quand on remonte en amont et bien on l'apprend pas à l'école. Assez peu aussi finalement dans les cursus universitaires et donc j'avais envie de discuter un petit peu avec vous de ça et justement j'avais envie de commencer par ça. Comment est-ce qu'on devient et bien intéressé par l'histoire du Japon parce que je sais pas quel est votre cursus mais c'est vrai que les cursus universitaires traditionnels nous amènent pas forcément vers des pays étrangers tout de suite en tout cas. Écoutez c'est à la fois très simple et très compliqué. Oui j'imagine mais on a le temps, on a le temps écoutez. Vous avez parfaitement raison de souligner le fait que l'histoire du Japon et d'ailleurs l'histoire d'un grand nombre de pays non européens, non occidentaux, est absente de nos manuels scolaires sauf quand elles rencontrent l'histoire de l'Occident justement. C'est vrai. On est dans des séquences qui sont quand même assez curieuses du point de vue de l'enseignement général de l'histoire. Alors dans le cas du Japon c'est encore pire puisque le Japon n'a jamais été en contact avec l'Occident sauf un petit peu au XVIe siècle et puis surtout à partir du XIXe siècle. La plupart de l'histoire japonaise s'est déroulée sans influence directe en tout cas entre le Japon d'un côté et l'Occident de l'autre. Les influences qui existent sont très récentes en réalité. C'est vrai et vous avez tout à fait raison de dire ça parce qu'en fait moi quand je réfléchissais à quand est-ce que la première fois que j'ai l'impression qu'on va parler du Japon quand j'étais au collège ou au lycée, c'est 1941, Pearl Harbor, le Japon bombarde les Américains et le Japon sort d'une sorte de voile un petit peu sombre de l'Orient et puis le pays est arrivé là et derrière il y a des méchants militaires avec un empereur qui semble déconnecté de la réalité. C'est un petit peu comme ça qu'on nous l'a vendu. Cette vision évidemment est très problématique parce qu'elle ne nous aide pas à comprendre la réalité du monde telle qu'il est aujourd'hui. Alors on parle du Japon ce soir, mais on pourrait parler de la Chine, de la Corée ou de certains pays africains aussi. Bref, on a quand même une vision très occidentalo-centrique des choses, même si des historiens de plus en plus nombreux cherchent à montrer au contraire l'importance relative culturelle, économique, politique, sociale des civilisations extra-européennes. Qui évidemment maintenant avec le réveil économique, notamment de la Chine et de l'extrême-Orient en général, nous interpelle, nous oblige évidemment à réviser nos schémas de pensée. C'est un peu le travail que je me suis efforcé de faire depuis pas mal d'années maintenant. Alors pour répondre à votre question sur le fond, pourquoi je me suis intéressé au Japon, c'est une série en fait de rencontres. Je me souviens très bien qu'à l'époque, quand j'étais lycéen, il y avait ce qu'on appelait le ciné-club. Ah, d'accord. À l'époque, il y avait la télévision bien sûr, mais il y avait très peu de films et pas du tout évidemment comme aujourd'hui, floraison de possibilités. Et donc, je me souviens, tous les mercredis soirs je crois, ou les mardis soirs je ne me souviens plus, où on avait un prof qui s'occupait du ciné-club et qui nous projetait des films tout à fait étonnants, tout à fait remarquables. Et une fois donc, il avait projeté Les Sept Samourailles. D'accord. Et de Kurosawa, qui est un film qui date du début des années 50, qui est un des grands films, disons, de la grande période, quoi, du cinéma japonais. Et alors moi, j'avais vu ça, je vais être en troisième, je crois, ou en seconde. Là, on est vraiment, quand on a une découverte, ça nous prend complètement, c'est ce genre de période, quoi. Ça avait été fascinant pour moi et j'étais d'une grande naïveté parce que j'étais un gamin et j'ai, un jour ou deux plus tard, le prof d'histoire de ma classe avait assisté à cette représentation. Et je lui avais dit, monsieur, il ne sait plus quoi, on parlait de l'involution française, il m'avait dit, vous ne pouvez pas consacrer un petit peu de temps à nous expliquer, à nous expliquer le, le, qu'est-ce que c'est que cette histoire japonaise ? Oui, oui. Et il y a un téléphone qui sonne, là, vous entendez ? Oui, on entend, mais il n'y a pas de problème, vous n'en faites pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Mais c'est intéressant de discuter un petit peu d'où ça vient parce que, finalement, des fois, ça tient, on se dit qu'on a fait des grandes études, on a fait des... Non, des fois, vous savez, c'est un film, ça peut être un film, ça peut être une peinture, un livre qui vous donne envie de vous intéresser et peut-être, voilà, de donner énormément de temps et de consacrer énormément de temps à un sujet. Et donc là, c'est les sept samouraïs, ce film vu au ciné-club. J'avais demandé donc à mon professeur d'histoire de nous faire un petit laïus sur l'histoire du Japon. Qu'est-ce que c'était que ces samouraïs ? Qu'est-ce que c'était ces guerres entre... au XVIe siècle, puisque l'histoire se passe au XVIe siècle ? Il m'avait dit, mais mon pauvre garçon, je suis incapable de vous faire ça, je n'y savais rien. Oh, la frustration. Et alors, le prof qui, pour moi, devait tout savoir, je me suis rendu compte qu'il ne savait rien. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas des bouquins là-dessus ? Et il m'a dit, non, il n'y a pas de bouquins sur l'histoire du Japon. On était dans les années 60, il n'y a pas de bouquins sur l'histoire du Japon. Et ça m'avait fait-il dans ma tête, je me suis dit, c'est incroyable, que personne ne s'intéresse à l'histoire de ce pays, alors qu'il y a des films, il y a des tas de trucs. Et donc, voilà, ça a été une des meilleures motivations. Donc, j'ai commencé à faire des études d'histoire. Et en même temps, j'ai appris le japonais. En même temps que les études d'histoire ? Sans savoir très bien où ça me menait. Comme beaucoup d'étudiants en histoire, on ne sait jamais trop où ça nous mène. Voilà, petit à petit, je me suis lancé dans cette voie. Et puis, je me suis rendu compte que... que j'appréciais cette civilisation que je ne connaissais pas très bien. J'aimais beaucoup la littérature, le cinéma, bien sûr, aussi. Et j'étais dans la perspective d'aller au Japon. C'est-à-dire que pour moi, il ne s'agissait pas d'étudier le Japon comme on étudie le japonais, comme on étudie le latin ou le sumérien, vous voyez ? Oui, je vois. Il fallait que j'aille là-bas. Vous ne pouvez pas être un historien de bibliothèque. Il fallait que vous viviez la culture. Voilà, et que je le vois ça de mes propres yeux. Et donc, j'ai réussi à décrocher une bourse pour partir au Japon où j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque la maîtrise, c'est-à-dire le master aujourd'hui. C'est ça. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer, d'être affecté dans une université où le prof qui était mon directeur est pris d'intérêt pour moi, a trouvé ça ahurissant. On était au milieu des années 70. On a trouvé ahurissant qu'un jeune Français, parce que je vis en Suisse, mais je suis Français, qu'un jeune Français veuille absolument se spécialiser dans l'histoire japonaise. Et donc, il a été extrêmement bienveillant à mon égard. Je lui dois beaucoup de choses. C'est vrai que finalement, on est dans des milieux universitaires où des fois, on se dit, finaise, pour ceux qui, il faut que vous compreniez que souvent, quand vous faites un sujet pour une thèse, pour une maîtrise, souvent, c'est des sujets qui sont parfois même choisis pour vous, si vous n'avez pas trop d'idées. Ou parfois, il faut que vous arriviez à avoir un sujet qui reste dans le, on va dire, dans le cercle de maîtrise un petit peu de la personne qui va être celui qui va être, on appelle ça le directeur de thèse ou de mémoire. Et où, mais parfois, il y a aussi des gens qui sont bienveillants comme ça et qui vous laissent, qui disent, ok, je donne mon aval pour cette thèse, mais il faut que tu arrives à travailler, à découvrir, à défricher un sujet. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas facile forcément. Il faut avoir un petit peu de réussite aussi dans les rencontres. C'est ce que vous disiez pour bien avoir quelqu'un de bienveillant qui va justement vous pousser. Ce professeur, si je peux me permettre d'en dire un mot. Bien sûr, allez-y. Aujourd'hui, mais un jour, il a fini par me dire, tu as de la chance d'être français parce que si tu avais été américain, je ne me serais pas occupé de toi. Oh, et pourquoi ça ? Je me dis, pourquoi ? Il me dit parce que j'ai vu ce que les Américains ont fait à nos villes en 1945. Oui. Et ça, je ne peux pas leur pardonner. Hiroshima, etc., je ne peux pas leur pardonner. Parce qu'il était japonais, oui, tout à fait. Oui, il était japonais, oui. Et ça m'avait étonné parce que, pour moi, c'était de l'histoire ancienne. Mais oui, ce n'était pas du tout de l'histoire ancienne. Il faut comprendre que bombarder une ville qui est en bois, comme l'était ou le sont encore largement les villes japonaises d'aujourd'hui, avec des bombes au napalm, c'est-à-dire vouloir faire frire la population littéralement, la population civile, ce n'est pas les objectifs militaires que les Américains bombardaient, c'est quand même d'une cruauté sans nom. Et pour une grande partie de la population japonais de cette époque-là, bon, bien sûr, ils ont perdu la guerre, ils savent pourquoi ils l'ont perdue. Enfin, le ressentiment vis-à-vis des Américains reste, en tout cas chez certains, reste quand même grand, même si les Américains représentent American Way of Life, Dream, etc. Quand même, les Japonais, enfin certains, en tout cas dans cette génération-là, qui maintenant disparaît ou est disparu, leur en voulait quand même beaucoup. Donc, il m'a dit, les Français, je n'ai pas de problème avec les Français, donc viens, je vais te faire travailler. Et ça, c'est une chance pour moi, ça a été une chance extraordinaire. Justement, je me permets de pousser un petit peu parce que c'est intéressant. Est-ce que justement, vous avez vu des différences, des manières de travailler qui étaient différentes en France, de chercher qui étaient en France ou au Japon ? Absolument, parce que je lui ai dit, « Voilà, je voudrais travailler sur l'histoire contemporaine de l'avant-guerre. » Et il me dit, ce n'est pas intéressant. Ah, je suis dit, « Bon, c'est tard. » Oui, parce que pour comprendre l'histoire contemporaine de l'avant-guerre, il faut comprendre ce que c'est que le Japon avant. Et donc, il faut remonter très loin dans le passé pour comprendre, parce que, il me dit, l'idéologie militariste, elle n'existe pas s'il n'y avait pas le Japon militaire d'autrefois, le Japon des guerriers d'autrefois. En tout cas, elle existerait d'une manière différente. Je veux dire, le fascisme japonais, ce n'est pas le fascisme italien, ce n'est pas le fascisme nazi non plus. Je veux dire, il y a quand même des spécificités locales qui sont évidemment très importantes. Donc, il m'a dit, « Tu devrais t'intéresser au Moyen-Âge. » Je lui ai dit, « Mais moi, je suis incapable de lire le Japonais du Moyen-Âge. Je suis historien, donc j'ai besoin de lire les sources. » Eh bien, il me dit, « Je vais t'apprendre. » D'accord. Et il m'a pris une matinée par semaine pendant un an et demi, puis ensuite, pendant mon deuxième séjour, pendant deux ans. Alors, déjà, lire de l'ancien français, si vous n'avez jamais fait, déjà, c'est très, 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 très compliqué. Alors, je n'imagine pas devoir être déchiffré de l'ancien japonais. Je ne sais pas les particularités linguistiques de la langue, bien sûr, mais c'est vrai que déjà pour nous, les Français, notre propre langue qui est ancienne, c'était difficile. Mais alors, je n'imagine même pas pour le japonais. C'est très difficile, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il l'a fait gratuitement. Et alors, je me suis toujours demandé, pourquoi il faisait ça ? Et un jour, parce qu'on est devenu ami. Au début, j'étais son étudiant, il était mon maître à l'Oriental. Et puis, on est devenu plus proche petit à petit. Et puis, il s'est mis un petit peu à m'expliquer les choses. Et je me suis rendu compte que ce type, en fait, avait été formé dans un univers mental qui est l'univers mental du confucianisme. Et pas du tout le même que le nôtre. Et que donc, dans le confucianisme, il y a ce rapport très important du maître aux disciples. C'est-à-dire que le maître dispense son enseignement oralement. Bien sûr, il me disait de temps en temps, tu devrais lire tel truc ou tel bouquin. Mais essentiellement, il m'expliquait lui-même. Et cette manière de faire était très, très particulière pour moi. J'ai jamais étudié le confucianisme. Mais j'ai compris de l'intérieur ce qu'était le confucianisme. Le confucianisme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en rapport justement à Confucius, qui était un historien scientifique chinois. C'est un philosophe chinois au 5e siècle avant notre ère et qui a laissé, disons, une œuvre de penseur, de philosophe, qui est évidemment tout à fait importante. Si on devait le comparer, on pourrait le comparer à Platon ou Aristote dans l'histoire de la Grèce ancienne. C'est un personnage tout à fait important. Et le confucianisme, donc cet ensemble de valeurs qui sont centrés autour de la piété filiale, la bienveillance, le respect des rituels, la politesse. En fait, ces choses-là viennent du confucianisme et imprègnent évidemment la société chinoise, mais aussi la société japonaise et coréenne, et même la vietnamienne. En fait, tout comme Platon, si on peut comparer, c'est-à-dire que le confucius n'a pas influencé que la Chine, mais toute l'Asie finalement, comme Platon, n'a pas influencé que les penseurs grecs, mais a influencé finalement toute notre façon, enfin notre culture occidentale. Donc c'est des parallèles qu'on peut essayer un petit peu de faire. Et donc comme vous le disiez, ça a complètement imprégné aujourd'hui votre manière, même votre manière de travailler, d'échanger. Donc pour ça, c'était très important pour lui de vous permettre comme ça, de vous donner les outils, comme vous voulez travailler plutôt sur le Japon moderne, de vous donner les outils du passé pour justement avoir ce contexte historique, culturel du Japon. Voilà, il m'a dit, si tu veux comprendre l'idéologie japonaise nationaliste, puisque moi je voulais travailler sur le nationalisme, le fascisme japonais, etc. Il m'a dit, tu ne comprends rien, tu ne comprendras rien si tu ne connais pas ce qui s'est passé avant. Et donc il m'a formé. Et grâce à lui, j'ai pu faire ma maîtrise, ensuite un débat, puis une thèse, etc. Et je lui dois vraiment beaucoup, beaucoup. Comment il s'appelait ce professeur ? Il s'appelait Abbé Takeshi. Abbé Takeshi. Et je me suis dit par la suite que moi jamais je ne serais capable de faire le même travail avec un de mes étudiants. C'est-à-dire que j'ai évidemment aidé beaucoup d'étudiants au cours de ma carrière, mais être prêt à passer une matinée par semaine pendant des années pour former quelqu'un, je crois que je n'aurais pas eu la force. Des mouvements, finalement. Ah oui, il me manque beaucoup. Ça a été vraiment un père, comme on dit, il y a cette expression de père académique. C'est ça, tout à fait. C'est mon père académique, quoi. C'est super intéressant. Et on est resté jusqu'à la fin, enfin très proche. Je lui téléphonais à la fin. Il était malade. Je suis allé le voir. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Et la rencontre de ce personnage, qui était vraiment un personnage par ailleurs, c'était un type assez drôle, mais sérieux en même temps, a été pour moi essentiel. Et je ne saurais pas ce que je suis aujourd'hui sans lui. Oui, parce que finalement, après, vous avez écrit beaucoup. Moi, d'ailleurs, j'ai un de vos livres que j'ai sous la main juste ici, Un Nouvelle Histoire du Japon, qui est sorti aux éditions Japan Foundation chez Perrin. Non, c'est l'édition Perrin. Perrin, voilà. Excusez-moi, j'ai Japan Foundation juste en dessous. Voilà, qui est juste ici, qui est sorti en 2010. Vous avez aussi écrit les... Vous avez aussi écrit les... Excusez-moi, les guerriers de la rizière. Donc, vous avez écrit sur plein de sujets. Vous avez... Maintenant, vous êtes professeur honoraire de l'Université de Genève. Et moi, la première question que je me suis posée quand j'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez, et quand j'ai lu... Enfin, j'ai regardé vos publications, c'est que quand on est, on va dire... Quand on est historien de l'Europe ou d'un sujet historique en Europe, on est spécialiste d'un sujet très particulier. Moi, j'avais un professeur de fac qui était spécialiste, par exemple, de la pêche au saumon sous l'Ancien Régime, par exemple. De ce genre de sujets quand même très précis. Vous, vous avez écrit sur plein de sujets très larges, sur des périodes historiques qui sont très... Qui sont très larges. La nouvelle histoire du Japon s'étend des temps les plus anciens du Japon jusqu'au Japon moderne aujourd'hui. Vous avez écrit sur un bouquin très spécialisé sur le Japon médiéval. Vous avez écrit sur les samouraïs. Comment... C'est vrai que vous êtes un historien qui a un champ de... Un champ, on va dire, de travail qui est très large. Oui. Alors, à l'origine, donc, moi, j'étais... Grâce à ce professeur, Abe, Abe Takeishi, je me suis spécialisé sur le Moyen-Âge et le livre qui s'appelle « Japon, monde à l'envers ». « Japon médiéval, monde à l'envers » est le produit, en quelque sorte, de ma thèse, en fait. C'est-à-dire, j'ai essayé de comprendre ce que c'était que cette société médiévale. À vrai dire, c'est une société tellement avec sans arrêt des guerres, des conflits, des batailles, des coups d'État, des trahisons, etc., qu'on me dit, mais comment on peut comprendre cette société-là ? Et donc, grâce au travail qu'il avait bien voulu faire avec moi, ce professeur, donc, je me suis vraiment spécialisé sur le Japon médiéval. Et mon idée, c'était de devenir le grand spécialiste du Japon médiéval en Europe, puisque... Enfin, en tout cas, en France. Il y en a très peu aux États-Unis. Il y en avait vraiment une dizaine à tout casser. 15, peut-être, maintenant. Dans le monde anglo-saxon, c'est peu, effectivement. Et dans tout le monde anglo-saxon, je parle des spécialistes du Moyen-Âge, japonais. Alors qu'il y avait près le pléthore de spécialistes du Japon contemporain, mais le Japon moyen, il y en a très, très peu. Et alors, en France, il n'y avait personne. Mais personne. Il y a un vide à ce moment-là. Il y avait des spécialistes du bouddhisme, il y avait des spécialistes de l'histoire de l'art, un petit peu, mais des spécialistes de l'histoire sociale, politique, économique du Japon d'autrefois. Rien. C'est quand même fou, parce qu'on se dit qu'on a quand même été un peu marqués par le cinéma japonais qui commençait à nous arriver. Justement, Les Sept Samouraïs, mais il y en a eu d'autres des films. Et c'est fou qu'il n'y ait personne. Vous, justement, qui, par ces films-là, êtes arrivés à travailler sur le sujet. Voilà. J'ai commencé, évidemment, quand j'étais nommé maître de conférence à l'université, c'était à Paris. Je me suis rendu compte que mes étudiants, ça les fascinait le Japon médiéval, mais ça les effrayait aussi. Effrayait en ce sens qu'ils avaient l'impression qu'ils n'y arriveraient jamais, qu'ils ne comprendraient jamais. Donc, j'ai fait ce bouquin, ce premier livre, qui leur permettait, en quelque sorte, d'entrer plus facilement dans cette société. Je pense qu'il a été utile à de nombreuses générations des nuits. Mais je me suis aussi rendu compte que cet effroi des étudiants pour le Japon médiéval, à cause, précisément, de cette difficulté à lire les textes, que moi-même, j'avais éprouvé, mais j'avais eu la chance de rencontrer ce professeur, eh bien, je me suis rendu compte qu'ils étaient quand même plus intéressés par le Japon contemporain, ou en tout cas moderne, que par le Japon médiéval. Petit à petit, je me suis aussi intéressé au Japon contemporain et moderne, moderne et contemporain, plutôt. Et du coup, ma spécialisation, en quelque sorte, c'est-à-dire élargie. Et il se trouve que par ailleurs, mais ça, c'est mon dada personnel, j'adore l'archéologie. Je suis très fasciné par l'archéologie et les sociétés préhistoriques en général. Donc, je me suis... Enfin, l'un de mes étudiants, pour dire les choses clairement, l'un de mes anciens étudiants s'est spécialisé précisément sur la préhistoire. Et du coup, je l'ai suivi. Et je me suis intéressé à mon tour à la préhistoire. Ce qui m'a permis d'écrire cette nouvelle histoire du Japon qui part des origines du Japon, donc de la préhistoire, pour aller jusqu'à la société contemporaine et que j'ai écrit dans les années 2000 et publié en 2010. Tout à fait, c'est ça. Donc, pour répondre à votre question, au lieu de me hyper spécialiser et de ne toucher que 15 personnes dans le meilleur des cas, j'ai décidé de faire des marches inverses qui, effectivement, comme vous le dites, il y a ceux qui sont capables de passer une vie sur la culture de la patate douce en Basse-Auvergne entre 1722 et 1748. Moi, j'ai besoin des grands espaces, j'ai besoin de regarder l'histoire d'un peu plus haut. Grand champ d'études. Et du coup, mon champ d'études s'est élargi et j'ai travaillé. Donc, j'ai fait des cours sur la Seconde Guerre mondiale, sur Meiji, sur le Japon dédo, le Japon médiéval, etc. Et donc, vous vous sentez aussi légitime de le faire parce que vous avez eu justement ce travail en amont sur toute la culture japonaise et donc, vous aviez déjà les outils pour arriver et pouvoir justement faire ce travail sur le... Voilà, mes chers collègues ne partagent pas ce point de vue et me disent « Ouais, mais Souiri parle de tout, il parle de beaucoup de choses, d'ailleurs, il devrait... » Oui, non, mais je vois tout à fait le genre de discours que vous voulez dire. Je vois tout à fait. En ayant aussi été à l'université un petit peu, je vois exactement le genre de discussion que ça peut être. Mais justement, je prends un petit peu des questions dans le chat à la volée, comme ça, les joueurs en posent et c'est très intéressant parce que vous êtes justement spécialisé du Japon médiéval. Moi, j'ai commencé à lire votre livre aussi sur tablette, la numérique, l'histoire du Japon médiéval, justement. Et il y a quelque chose de très intéressant quand on commence à lire votre bouquin, c'est que vous dites qu'il y a beaucoup de parallèles entre le Japon médiéval et notre Moyen Âge occidental. Il y a quelques points de repère qui sont similaires et qui peuvent nous aider, on va dire, à nous plonger dans une histoire qu'on ne connaît pas du tout. Oui. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est les premiers occidentaux qui sont arrivés au Japon, donc les missionnaires en particulier d'origine portugaise ou espagnole qui sont arrivés au Japon. Les premières constatations qu'ils font, c'est que, comme le disait Valignano, le visiteur des Jésuites, il avait cette formule que j'aime beaucoup qui dit « Les Japonais sont comme nous, sauf qu'ils ne connaissent pas Dieu ». Ah, ah oui, c'est une différence quand même. Oui, donc, alors qu'est-ce que ça veut dire « Ils sont comme nous » ? Ça ne veut pas dire qu'ils mangent les mêmes choses que nous, la même façon que nous. Non, ça veut dire que leur société fondamentalement fonctionne sur les mêmes critères, presque les mêmes valeurs que la société occidentale de cette époque-là. On est au XVIe siècle. Et alors, il y a un Portugais qui explique des premiers textes écrits sur le Japon aux alentours de 1550, 55, il dit « Il y a au Japon comme chez nous des ducs et des chevaliers » qu'on appellera peut-être samouraïs, j'imagine. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ducs et ces chevaliers ? Bien sûr, ce sont les daimyo et les samouraïs, mais le fait qu'ils disent… Vous voyez, la grande différence, c'est que quand les Espagnols sont arrivés au Mexique, par exemple, à aucun moment, ils ont dit « Ils sont comme nous ». C'est vrai. Non, ils ne sont pas comme nous, ils sont différents. D'ailleurs, on ne sait même pas s'ils ont une âme. C'est vrai qu'il y avait eu ce grand débat-là, tout à fait. C'est vrai qu'en général, la rencontre de l'homme occidental avec une civilisation différente de la sienne, en général, ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez raison. Comme vous le savez, l'Empire aztèque s'est effondré en quelques semaines, quelques mois, et de même, l'Empire Inca quelques années plus tard. Donc, ces civilisations précolombiennes se sont effondrées devant l'arrivée des Occidentaux. Alors, à vrai dire, leur effondrement est en grande partie lié d'abord à la violence invraisemblable que manifestait les conquistadors à l'égard des populations indiennes et puis surtout au fait que les populations indiennes n'étaient pas adaptées en quelque sorte aux microbes venus d'Europe et qu'en particulier, elles ont succombé face aux maladies importées par les Occidentaux, commencées tout simplement par la grippe. Alors, on sait que la grippe, qui est un coronavirus, peut, à certains moments, poser beaucoup de problèmes à l'humanité. Mais dans le cas des Espagnols, elle a décimé l'empire, les empires indiens. Mais dans le cas du Japon, qui faisait partie de l'Eurasie, qui était à l'extrémité de l'Eurasie, un petit peu comme la France ou l'Angleterre sont à l'extrémité de l'Eurasie occidentale, ils sont à l'extrémité de l'Eurasie orientale, mais ils font partie d'un même univers microbien. Donc, il n'y a pas eu ce choc microbien au Japon. Et tout de suite, les occidentaux, les missionnaires, les portugais, les marchands portugais ont tout de suite pensé que cette civilisation japonaise ressemblait par bien des égards à la civilisation occidentale. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça ? C'est ça qui est intéressant. Parce que... En fait, c'est le fait que ce soit la première réflexion, c'est que ce soit ça. Et que ça a été, comme vous le dites, assez unique, finalement, dans les observations des... Ils ne le disent pas, encore une fois, ils ne le disent pas des occidentaux. Ils ne l'ont jamais dit non plus des populations africaines qui ont côtoyé dans des côtes de l'Afrique. Ils ne le disent pas non plus, d'ailleurs, en Asie du Sud-Est. Et ils ne le disent pas non plus en Chine. Ah, ça, c'est intéressant. En Chine, ils se sentent tout petits face à l'immensité de la Chine. Et ils n'ont pas du tout un sentiment que les Chinois sont comme eux. Ils ont au contraire le sentiment que les Chinois sont très, très puissants et qu'ils ne savent pas très bien comment faire avec eux. Mais face au Japon, ils ont le sentiment qu'ils ont comme eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il y a des concepts qu'on peut mettre là-dessus. Et le premier de ces concepts qui est d'ailleurs apparu très vite, c'est que le Japon est comme la société occidentale une société féodale. Donc, c'est la féodalité qui est un système, comme vous le savez, un système de relations entre les hommes, qui est un système très particulier de relations sociales, étaient communs ou auraient été communs au Japon et à l'Europe occidentale. Et c'est ça qui, en fait, permet de dire que le Japon ressemble partiellement pour ce qui est de cette période-là à l'Occident. Alors, quand on a dit ça, on a dit tout et en même temps rien du tout. Parce que si les relations sociales ressemblent peut-être un peu aux relations occidentales telles qu'elles existaient en Occident, il y a évidemment un millier, des milliers de choses qui sont différentes et pas simplement le fait qu'ils ne mangent pas les mêmes choses et qu'ils ont des baguettes alors que nous, on a des baguettes. Ah, c'était ça. Moi, je croyais que c'était juste ça. Mais non, il y a d'autres trucs. Alors, d'accord, ce n'est pas que les baguettes. Non, il n'y a pas que les baguettes. Évidemment, l'élément central qui fait la différence aussi, c'est la religion. C'est qu'évidemment, dans la société médiévale occidentale, le christianisme a une importance considérable qu'on ne mesure plus aujourd'hui. On a oublié à quel point le christianisme a pu être important à façonner les mentalités, les manières de vivre, les manières de vivre, les relations entre les hommes et les femmes, etc. Le bouddhisme, le confucianisme, le shinto, qui est la religion autochtone japonaise, ont cohabité au Japon. Il n'y a pas, si vous voulez, cette fracture entre… Vous savez, dans les sociétés occidentales, il y avait ce qu'on appelait le paganisme. On a appelé le paganisme, c'est-à-dire la multiplicité des divinités, le polythéisme, si vous préférez. D'accord. Le polythéisme a été éradiqué par le christianisme, qui ne supportait pas l'existence de multiples divinités. Dans le cas du Japon, le bouddhisme n'a pas du tout agi comme ça, et il y a eu une sorte de… comment dire… d'hybridation, en quelque sorte, entre le bouddhisme tel qu'il est apparu au Japon, tel qu'il s'y est développé, et puis les autres religions locales. Alors, je rappelle en deux mots, le bouddhisme est né en Inde, le confucianisme en Chine et le Shinto au Japon. Et pourtant, les trois existent. C'est-à-dire que vous pouvez être au Japon, si on parle de la religion en deux minutes, vous pouvez très bien être les trois en même temps. Mon professeur qui votait communiste était fondamentalement un lettré confucianiste au fond. D'accord. Et quand il allait dans un sanctuaire Shinto, il tapait dans ses mains pour faire sa prière, donc moi j'ai appris à faire la prière comme tout le monde et ça ne l'empêchait pas quand il était dans un temple bouddhiste de également s'agenouiller et s'agenouiller devant la statue du Bouddha. Ce qui pour moi était totalement aberrant parce que dans nos pays, à nous, on n'est pas à la fois catholique et protestant, on n'est pas à la fois musulman et juif, on n'est pas à la fois athée et orthodoxe et puis un petit peu musulman quand même. Vous voyez, alors qu'au Japon, ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que la vision qu'on a de la religion nous-mêmes est une vision très biaisée, très occidentale. C'est-à-dire une vision qui exclut les autres. On est soi-même musulman, catholique, ce qu'on veut et on ne peut pas partager avec les autres. On peut cohabiter, mais on ne peut pas partager. Alors que dans le cas du Japon, on peut être, pratiquer des rituels bouddhistes, chinois, confucianistes et voir voter communiste. Tout va bien. Ça ne pose aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est quelque chose de très particulier. C'est japonais. Ça paraît assez simple. Mais justement, vous parlez de la religion et c'est très intéressant puisque, je fais un gros parallèle, évidemment, mais c'est un petit peu pour avoir l'image. Par exemple, en Occident, c'est vrai qu'on a la dualité du pouvoir. On a le pouvoir, on va dire, temporel qui est le pouvoir des rois et on a le pouvoir aussi du pouvoir religieux qui est dans les mains du pape. Eh bien, il y a aussi au Japon une sorte de dualité du pouvoir où il y a entre un empereur et un shogun aussi qui, on va dire, se sépare, se mélange. Parfois, l'un prend le dessus sur l'autre. Il y a aussi cette conception qui est un petit peu particulière au Japon et qui, du coup, moi, me fait un petit peu penser comme ça de loin à ce double pouvoir qu'on a en Europe aussi. On peut voir les choses comme ça. Il faudra ajouter aussi quand même, dans le cas du Japon médiéval, précisément à l'époque puisque vous voulez qu'on en parle, l'importance des monastères bouddhistes, des institutions religieuses en général, Shinto aussi, qui forment une sorte de… avec l'empereur, c'est-à-dire l'aristocratie de cour, et le shogun, c'est-à-dire la place des guerriers, forment une sorte de trilogie, en quelque sorte, qui partagent le pouvoir politique, culturel, spirituel et économique. Donc, il y a ces trois éléments en même temps. D'accord. Exactement comme chez nous, enfin, pas exactement, mais comme chez nous, il y a effectivement, comme vous l'expliquez très bien, la différence entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, c'est-à-dire entre l'empereur en Allemagne, le roi de France ou le roi d'Angleterre, et puis d'un côté, et puis la papauté de l'autre, et l'Église. Donc ça, on a effectivement ces différences. Alors, je sens que la prochaine question, ça va être, mais alors c'est quoi, l'empereur et c'est quoi le shogun ? C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que moi, j'ai du mal un petit peu à comprendre, c'est-à-dire que moi, je comprends l'idée d'empereur, je sais que pendant la période ancienne, il avait une sorte de prépondérance un petit peu sur le pouvoir, et puis qu'on va en parler un petit peu de la période Kamakura, qu'on a eu un shogun, une sorte de grande figure militaire, un grand seigneur qui est venu un petit peu se, on va dire, contester ce pouvoir. Est-ce qu'on peut un petit peu expliquer ? Il y a un gros problème qui est lié quand même à la traduction. D'accord. C'est-à-dire que nous, on utilise le terme empereur, et quand on dit en français empereur, on pense à Napoléon, on passe aux empereurs romains, à la rigueur, à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Oui, il y a un côté vraiment martial, temporel, dans le côté d'empereur. Mais, sachez bien que les missionnaires jésuites qui sont arrivés au Japon dans la seconde moitié du XVIe siècle, quand ils parlaient de celui que nous appelons l'empereur, ils disaient, il y a une sorte de pape à Kyoto. Ah. Il y a donc, dans la société japonaise de l'époque, il y avait des conflits féodaux, c'était la fin de l'époque féodale, il y avait des conflits féodaux entre des personnages qu'on appelle en japonais les daimyo et que les missionnaires appelaient des rois. Et puis, ces rois se sont battus les uns contre les autres et finalement, je passe, mais 50 ans plus tard, émerge une dynastie, la dynastie de Tokugawa, qui recrée un régime shogunal, c'est-à-dire le système du shogun. Et ce shogun, les... les missionnaires l'appellent le roi du Japon. Ah, donc c'est... D'accord. Donc, il y a vraiment... L'empereur, il continue à l'appeler le pape. Et c'est que petit à petit, au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, que ce terme d'empereur va apparaître pour désigner celui qui est au fin fond de sa capitale à Kyoto et qu'on désigne sous le nom de mikado parmi les occidentaux, ce qui est une des manières effectivement de désigner l'empereur à ces époques-là. Donc, on dit le mikado comme on dit le tsar, on ne dit pas l'empereur de Russie, on dit le tsar. C'est vrai, tout à fait. Ça ne pose pas de problème. Sauf qu'avec le mot japonais, c'est plus compliqué. Donc, on disait le mikado. Et puis, de l'autre côté, il y avait le shogun que les Japonais appelaient souvent dans la conversation courante taïkun, qui a donné d'ailleurs le mot taïkun en anglais, T-Y-C-2-O-N. Ah oui, c'est vrai. qui était en fait la reprise qui signifie donc un mania, un type super riche, super puissant. Eh bien, ça vient de l'expression japonaise taïkun qui désignait le shogun. Donc, si on les appelle le mikado d'un côté et le shogun de l'autre, c'est mieux parce que ça correspond, enfin, ça renvoie à notre imaginaire à des choses un petit peu exotiques peut-être, mais le mot empereur, lui, par contre, nous tire vers une vision de l'histoire qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire que l'empereur, ça n'a jamais été Napoléon et ce n'est pas non plus l'empereur Auguste. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous dites tsar, c'est le très bon exemple parce que tsar, je suis prêt à entendre qu'il y a d'autres prérogatives à être tsar de Russie qu'être empereur de France ou être empereur du Saint-Empire germanique. Alors que quand j'entends mikado, oui, là, effectivement, là, je cherche en tout cas à comprendre une autre définition donc très spirituelle finalement aussi qui est intéressante. Alors qu'est-ce que c'est qu'un empereur ? Enfin, on va dire un mikado. Les Japonais disent aujourd'hui que le mot le plus utilisé, c'est le mot tenno. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Ce pape, en quelque sorte, qui est le souverain du Japon, il n'y a aucun doute là-dessus, dont l'histoire remonte aux origines même de l'État au Japon, c'est-à-dire au 5e, 6e, 7e siècle, et qui a été, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque même pas, comme ça on l'appelait optimiste, enfin peu importe, et ce souverain, en quelque sorte, a réussi à opérer la mise en place d'une monarchie bureaucratique aux alentours du 7e siècle, donc du 8e siècle, pour faire en sorte que le Japon soit l'équivalent d'une petite Chine. L'idée, c'était de cyniser les institutions et de faire comme les Chinois, puisque les Chinois représentaient le summum de la civilisation en extran-Orient, et que si on voulait soi-même apparaître comme civilisés, il fallait faire comme les Chinois. Je me souviens de mes cours de Chinois, c'était vraiment, moi, quand je vois la civilisation japonaise, ou en tout cas le système du fonctionnement de l'empereur chinois, c'est vraiment une très très grosse bureaucratie, presque écrasante finalement, parce que moi, je discutais de ça avec mon prof de Chine qui me disait qu'en fait, pour comprendre un petit peu le fonctionnement chinois, c'est même pas une question de sources, les sources, on en a presque trop tellement, on avait tout le temps une information perpétuelle sur ce que faisait le roi, les décisions, enfin le roi, l'empereur, les décisions, etc. Et donc, on voulait calquer un système un petit peu comme ça au Japon, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que le système, cette bureaucratie, ce qu'on appelle les mandarins ou les lettrés, cette bureaucratie dirige la Chine depuis des millénaires et les Japonais ont pensé qu'il fallait faire pareil. Donc, le système des origines a été modifié considérablement, ils ont voulu faire une monarchie bureaucratique avec une cour impériale qui s'appuyait sur le bouddhisme et sur le confucianisme sauf que cette cour impériale, d'abord, l'empereur, enfin au début, l'empereur disposait du pouvoir politique et même militaire, un petit peu quand même, mais petit à petit, il a été dépouillé de son pouvoir par les clans aristocratiques qui se sont, non pas opposés à lui, mais qui se sont alliés à la famille impériale pour diriger le pays. Donc, il y a une sorte d'aristocratie de cour qui s'est imposée en mariant leur fille au fils d'empereur et ainsi de suite. Donc, il y a eu des mélanges évidemment entre les familles et cette aristocratie a dirigé le Japon dans une atmosphère de paix durant toute la période qui va du, disons, du 7e siècle au 12e. Est-ce qu'on a eu une sorte de, je crois sur ces empereurs à partir du 7e siècle, est-ce qu'on a eu une continuité dans la dynastie où il y a eu beaucoup de changements, de bouleversements, de certains qui prenaient la place d'autres, un petit peu comme on a pu voir peut-être en Chine, c'est ce que certaines personnes posent des questions dans le chat justement à ce sujet. Non, c'est une seule dynastie. Mais, 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 à partir du moment, premièrement, à partir du moment où les empereurs n'ont plus le pouvoir réel mais le pouvoir réel est exercé par leurs ministres, ce sont les ministres qui sont éventuellement victimes de coups d'État et pas l'empereur directement. Ah, d'accord. Puisque les empereurs n'ont pas le pouvoir réel. Oui. D'accord ? D'accord. Pour ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'on n'est pas dans des sociétés monogames où il y a des héritiers qui sont les fils de l'épouse du souverain. Il y a toute une pléthore de possibles candidats à la succession impériale. D'accord. En principe, c'est le fils aîné de l'épouse officielle mais ce n'est pas toujours le cas. Il fait que s'il n'y a pas de... Je veux dire, la polygamie en quelque sorte qui est officielle dans la société japonais à cette époque-là permet en fait toujours de maintenir une succession. Et si ce n'est pas possible, les japonais, en plus, avaient cette institution qu'ils ont toujours d'ailleurs qui s'appelle l'adoption. C'est-à-dire qu'on pouvait adopter un enfant, même un adulte, pour assurer sa propre succession. Mais ça, c'est quelque chose qui est dans la culture japonaise, j'ai l'impression, depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'ai encore entendu des histoires de... Ça, ça a duré tout le Moyen-Âge, dans l'époque moderne. L'adoption, c'est quelque chose qui est un petit peu comme on avait finalement nous chez les Romains. C'est-à-dire que le système d'adoption, on adoptait comme César a adopté Brutus, on adoptait un fils aussi qui bien prenait le nom et donc les charges après la disparition de son prédécesseur. Oui, je lisais l'autre jour un document, c'est sur l'époque d'Edo, c'est plus tard, c'est au 18e, 19e, mais on estime qu'environ 13% des chefs de famille à l'époque d'Edo étaient des enfants adoptés. Ah, quand même ! Ce n'est pas les héritiers directs, c'était des enfants adoptés. Donc, vous voyez, entre le fait que l'empereur n'a pas le pouvoir politique, qu'il a des concubines et que donc les héritiers peuvent être multiples, eh bien, ça explique qu'il n'y ait qu'une seule dynastie, mais comme le disait avec humour mon cher professeur Abbé dont je parlais tout à l'heure, il disait, il ne faut pas oublier quand même que certains empereurs en titre sont des fils que leur père a eus d'une concubine qui elle-même était une assobimée, c'est-à-dire une dame galante ou pour le dire en d'autres termes, une prostituée. Aussi ! Donc, si je pousse la chose, ça veut dire que certains empereurs sont des fils de putes. C'est vrai, c'est vrai, non mais vu comme ça… Ah, vous ne le répéteriez pas ! Oui, oui, non, mais là-dessus, je percute et je me dis que c'est fou, je me dis que… c'est vrai ! C'est pas des fils de prostituées au sens où on l'entendrait aujourd'hui, mais c'est des fils de femmes, de dames galantes qui étaient des filles très très cultivées, danseuses, chanteuses, etc., qui éventuellement pouvaient devenir la maîtresse d'un empereur et si elles avaient un fils de l'empereur et que l'empereur chérit ce fils et que par ailleurs les fils qu'il a eus d'autres femmes sont morts ou sont débiles ou sont je ne sais quoi, eh bien, ils pouvaient décider que son successeur serait celui-là et cette manière de choisir sa succession évidemment rend les possibilités infinies. C'est ça, c'est-à-dire que même moi si je suis fils… Ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que même moi si je suis fils aîné, il faut quand même que je sois au niveau et que je prouve à mon paternel que je serai un bon empereur et que je serai au niveau de ce qu'il me demande. C'est assez intéressant pour le coup. Oui, oui. Alors c'est une des raisons pour lesquelles à partir du XIIe siècle, les guerres civiles éclatent, c'est-à-dire que… Enfin, les guerres seigneuriales exactement éclatent parce que dans tous les clans du Japon, dans toutes les familles japonaises, le modèle se reproduit. Oui. Ah oui. Et que donc, eh bien, imaginons justement que vous êtes le fils aîné de votre père, vous imaginez tout naturellement que vous allez recevoir l'héritage et puis votre père tombe amoureux d'une petite jeunesse dont il a un enfant, un bébé et il dit « Non, ça sera celui-là mon héritier. » Qu'est-ce que vous faites ? Vous montez une coalition évidemment pour débarrasser le bébé. Il y a des gens dans le chat qui sont prêts pour une coalition ? Non, ce n'est pas possible. Je ne laisserai pas mon père donner son royaume. Et bien sûr, vous voyez bien que cette société fonctionne sur des fondements totalement différents de la nôtre et que donc, imaginez encore une fois qu'on puisse comparer ces choses-là, c'est quand même très très délicat, vous comprenez ? Donc, une dynastie certainement, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire qu'une dynastie ? Ce n'est pas du tout le même concept que chez nous. En fait, il y a tellement de… Et quand même en Chine. Oui, c'est ça en fait. Bon, alors donc, quand il y a des problèmes politiques très graves, et bien ce sont les ministres qui se font virer, qui se font expulser, assassiner, etc. Et c'est ce qui se passe finalement à la fin du XIIe siècle puisque les dirigeants de la cour impériale, donc la famille des Foujiwala en particulier, qui dirige, qui a les plus grandes responsabilités au sein de la cour et qui d'ailleurs marient tous systématiquement ses filles aux empereurs, ce qui fait que les fils d'empereurs sont les petits-fils de la famille Foujiwala, et bien cette famille, le pouvoir de cette famille est contesté et si je vais très vite, est contesté par des clans guerriers qui surgissent dans l'est du pays, dans le Kanto, donc la région actuelle de Tokyo. On va pouvoir mettre une carte, je pense que comme ça vous pourrez situer. Oui, ça serait bien. Oui, comme ça les gens vont pouvoir situer dans la région du Kanto, dans l'est du pays. Donc c'est des groupes guerriers, mais ils viennent d'où ces groupes guerriers ? C'est des petits seigneurs ? Ah oui, d'accord, 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 d'accord. On va d'abord montrer la carte, les gens vont voir la carte. Et donc, ils inventent ces guerriers dont je vais vous expliquer d'où ils viennent. Ces guerriers inventent à la fin du XIIe siècle un nouveau système politique qu'on va appeler en japonais le Bakufu, c'est-à-dire le gouvernement militaire, et qu'en français, on traduit tout simplement par régime du shogun ou shogunat, enfin en français ou en langue occidentale. D'accord. Shogunat en allemand. Shogunat, très bien. Donc c'est le Bakufu, d'accord. En français, c'est Bakufu, oui. Donc le gouvernement de la tente, enfin le gouvernement du général en campagne en quelque sorte. Très bien. Et ce système politique donc intervient comme une sorte de nouveau système qui concurrence celui de la cour impériale qui est toujours installé à Kyoto. Donc vous avez deux pôles qui se balancent, un à l'ouest avec l'empereur et l'autre à l'est avec les guerriers et le shogunat. Très bien. Ce pouvoir s'installe dans une petite ville qui est une bourgade à l'origine qui s'appelle Kamakura et qui va devenir la capitale des shoguns au cours du XIIIe et du début du XIVe siècle. Et dans l'est du pays alors Kamakura ? Il est à 50-60 kilomètres au sud de Tokyo aujourd'hui. D'accord. Oui, d'accord, je vois. Très intéressant. Les gens ont la carte donc ils arrivent à se situer un petit peu près par rapport à Tokyo aujourd'hui. Donc il va y avoir cette... Donc à Kamakura donc on rentre dans la période de Kamakura avec cette rivalité qu'il existe entre deux pouvoirs finalement en place et qu'il y en a un qui va prendre l'ascendant sur l'autre à un moment donné. Oui, enfin c'est pas exactement une rivalité c'est encore plus compliqué que ça c'est-à-dire que en fait ce qui s'est passé c'est que il faut comprendre ce que c'est que cette classe de guerriers en fait dans les territoires périphériques que sont l'est du Japon à cette époque-là puisque tout l'extrême nord n'était pas encore sous l'autorité de la cour donc l'est ça représente un petit peu les marges Kanto c'est les marges c'est les régions un petit peu périphériques et dans ces régions périphériques et bien petit à petit brigandage piraterie font que les redevances qui sont payées et qui doivent être envoyées par convoi à la cour de Kyoto n'arrivent plus et pourquoi elles n'arrivent plus parce que les couches sociales qui ont émergé dans ces régions-là les détournent soit elles les volent et dans ce cas-là on dit c'est des bandits soit les hommes d'armes qui 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 accompagnent les convois exigent pour arriver jusqu'au bout c'est-à-dire jusqu'à la capitale qu'on les paye et qu'on les paye bien pour défendre les redevances en quelque sorte et donc surgit petit à petit des notables armées dans les provinces orientales qui à leur tour emploient des hommes d'armes qui sont leurs hommes et à qui en échange de leurs services militaires leur donne des terres qu'on appelle des fiefs mais d'accord donc en fait il y a une sorte de l'instauration d'un système féodal finalement avec déjà des petits seigneurs qui vont prendre dans le domaine public des terres et leur donner à leur ordre à leur homme d'armes donc créer vraiment des vassaux déjà c'est à dire que ce qui caractérise une société féodale n'importe où dans le monde essentiellement en Occident ou au Japon c'est le fait que en échange du service militaire au sens strict du terme c'est à dire du service des armes c'est à dire se battre sur le champ de bataille aux côtés de son seigneur le défendre l'assister etc et bien le courage qu'on a déployé sur le champ de bataille la loyauté avec laquelle on s'est conduit vis-à-vis de son seigneur fait que celui-ci doit récompenser et la récompense dans une économie où il n'y a pas de monnaie ou très peu ça ne peut pas être une récompense monétaire ça ne peut pas être un salaire donc la seule richesse étant la terre c'est forcément en terre qu'on récompense donc on donne des terres qu'on a prises aux vaincus et qu'on attribue donc à ces hommes et en échange de cette terre qui leur est attribuée ces hommes évidemment doivent fidélité loyauté à leur seigneur et donc du coup on appelle une société féodale tout à fait c'est ça c'est le même principe que celui qui régit les rapports sociaux dans la société féodale occidentale et en ce sens-là il y a ressemblance entre les deux sociétés à cette époque-là en tout cas avec des différences culturelles sur lesquelles je ne reviens pas la religion etc. mais sur l'organisation sociale en tant que telle il y a quand même quelque chose qui se met en place au Japon et que les historiens et c'est ça qui est intéressant ont repéré très vite au Japon comme en Occident c'est assez intéressant mais est-ce que justement la période Kamakura j'avais cru voir dans un de vos livres que vous parlez que c'était une période un petit peu un petit peu sombre à un moment donné c'est-à-dire qu'il y a aussi une sorte de c'était un petit peu avant il y avait une période vraiment sombre et qui est réétudiée en ce moment justement par les historiens japonais pour réévaluer un petit peu la période oui c'est-à-dire que si vous voulez là il faudrait évidemment rentrer dans la ideologie japonaise c'est un peu compliqué mais disons que le système qui suit le Moyen-Âge qui fait suite au Moyen-Âge qu'on appelle le régime des Tokugawa ou l'époque d'Edo Edo c'est le nom de la capitale l'ancienne Tokyo c'est-à-dire la période qui va en gros du 17ème au milieu du 19ème siècle est une période de paix la période qui précède le Moyen-Âge est une période de paix et le Moyen-Âge est une période de guerre enfin il n'y a pas de guerre tout le temps mais il y a beaucoup de guerres donc ce n'est pas une période très calme on va dire sur les 5 siècles du Moyen-Âge il y a quand même 4 siècles de guerre ou à peu près donc si vous voulez le confucianisme qui est un élément important de la ideologie japonaise qui vient de Chine insiste sur le fait qu'il faut maintenir les gens à leur place et que le fait de maintenir les gens à leur place permet de garantir la stabilité ce qu'ils appellent l'harmonie cette harmonie c'est le bien le plus précieux c'est-à-dire la paix l'harmonie sociale finalement voilà l'harmonie sociale alors nous on n'appelle pas ça comme ça chez nous mais peu importe eux ils disent ils parlent d'harmonie pourquoi pas c'est le fait que finalement une société tient le bout sans qu'il y ait de conflits majeurs et que quand il y a conflits on s'arrange on négocie alors c'est dans la société chinoise un idéal de gouvernement évidemment pour que cette société tienne debout il faut que le souverain soit sage et bienveillant et que les sujets soient obéissants alors ça peut être interprété comme une idéologie évidemment du conservatisme le plus total oui et puis moi ça me fait un peu penser finalement au régime des privilèges un petit peu comme on pouvait avoir encore une fois en Occident avec un tiers état avec des paysans et des souverains des suzerains tout à fait tout à fait mais dans le cas du Japon on a donc surévalué du coup l'époque de Heian qui était une époque de paix c'est-à-dire avant le Moyen-Âge et l'époque des Tokugawa après le Moyen-Âge et l'époque médiévale était considérée comme un moment épouvantable parce que justement les gens ne respectaient pas cette harmonie c'est-à-dire que chacun essaie de tirer la couverture à lui en quelque sorte et prêt à faire la guerre à son voisin guerre privée à son voisin la vendetta etc. pour imposer son autorité sur une région sur une vallée sur un territoire quelconque et ça cette manière de faire n'était pas du tout conforme aux idéaux confucéens donc on a longtemps considéré le Moyen-Âge et l'époque de Kamakola entre autres l'époque de Kamakola c'est en gros le XIIIe siècle on a considéré cette époque comme des périodes maudites de l'histoire japonaise c'est intéressant et c'est pour ça que le Moyen-Âge a souvent été décrié comme une période pas très intéressante alors qu'en fait c'est une période et ça les historiens contemporains l'ont bien montré et moi à leur suite qu'au contraire c'est une période de comment dire de sur le plan culturel sur le plan religieux sur le plan social c'est extrêmement intéressant sur le plan économique c'est extrêmement intéressant le Japon sort du Moyen-Âge avec un niveau économique qui n'a rien à voir avec ce qu'il était aux alentours du XIe ou du XIIe siècle il y a donc une expansion économique commerciale au-delà des mers etc qui est caractéristique du Moyen-Âge et on ne peut pas du tout dire que le Moyen-Âge c'est uniquement la guerre et c'est uniquement l'anarchie politique c'est super intéressant parce que vous le dites finalement et même aussi c'est une époque de changements sociaux c'est-à-dire que c'est le premier âge des guerriers c'est comme ça un petit peu qu'on présente aussi cette période-là et c'est une période où on voit que des guerriers montent dans l'échelle sociale aussi donc il y a une sorte de changement de l'échiquier social où on a des guerriers qui désormais possèdent des terres après est-ce que après je ne sais pas et qui instaurent un petit peu aussi leur régime qui commencent à pouvoir donner à leur fils leur terre et donc qui créent leur dynastie on va dire à une échelle locale et donc c'est une période qui ensuite débouche après vous le disiez enfin qui va avoir il va y avoir beaucoup de conflits quand même mais qui va après déboucher si on le disait une expansion vers l'extérieur aussi avec après la monnaie qui va arriver avec par la Chine ce genre de choses donc c'est une période qui est vraiment alors quand on la découvre on se dit qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de familles de dynasties qui se font la guerre c'est Game of Thrones à un moment donné le Japon médiéval complètement c'est Game of Thrones mais vraiment mais par contre c'est vraiment l'instabilité ou le bouleversement social qui va laisser place à une ouverture finalement vraiment vraiment intéressante et du coup moi je c'est assez intéressant parce que moi je vous ai proposé de parler un petit peu de Kamakura parce que j'avais envie de poser un petit peu l'histoire du Japon dans une période et aussi parce que c'est une période que j'ai découvert parce que et bien avec beaucoup de gens qui nous regardent ce soir ont peut-être découvert aussi par le biais d'un jeu et vous m'avez dit que vous en aviez entendu parler même si vous n'êtes pas très jeu vidéo par le jeu Ghost of Tsushima donc qui est un jeu qui nous plonge dans la vie de Jin donc qui est un jeune samouraï et qui et qui en fait doit défendre l'île de Tsushima contre les invasions mongoles donc c'est c'est un petit peu ça le motif donc on est plongé dans et bien le l'histoire des samouraïs un petit peu leur code d'honneur comment est-ce qu'ils voient la façon de se battre la façon de défendre leur terre leur famille et aussi qui nous projette un petit peu dans le combat face à l'empire mongol qui à ce moment-là était très étendu et donc nous plonge à ce moment-là la date on va dire c'est les tentatives d'invasion mongole du Japon en tout cas à ce moment-là c'est fin du 13ème donc 1270 1280 dans ces périodes-là et donc c'est pour ça que j'ai envie d'en discuter avec vous parce que je trouve ça intéressant un petit peu de poser le contexte de cette période une période qui est montrée dans le jeu de cette façon assez intéressante comme une période de prospérité que les mongols viennent perturber et ça c'est assez rigolo parce que finalement on se rend compte que vous nous dites que le Japon c'est un petit peu plus compliqué que ça c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de conflits internes aussi entre les familles à l'échelle locale et donc je trouve ça aussi assez intéressant et je voulais voir discuter aussi un petit peu avec vous finalement on a parlé un petit peu de la structure interne du Japon mais aussi les relations avec l'extérieur c'est-à-dire que là l'invasion mongole est-ce que c'est parce que c'était donc à ce moment c'est Kubilai Khan qui était le petit-fils il me semble de Gengis Khan qui a porté justement l'invasion dans l'archipel nippone comment est-ce qu'au Japon c'est retranscrit comment déjà se sont passés ces événements bon alors là on rentre dans une autre perspective qui est la perspective internationale tout à fait alors en deux mots je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que donc Gengis Khan qui était le chef mongol réussit à réunifier les tribus au tout début du XIIIe siècle et à partir de là une expansion mongole est absolument foudroyante aussi bien vers l'ouest puisqu'il va arriver jusqu'à jusqu'à pratiquement aux frontières de la Pologne vers le Moyen-Orient puisqu'ils vont détruire Bagdad vers l'Inde vers l'Inde c'est la fameuse dynastie des mogols et non pas des mongols mais c'est le même mot et puis surtout pour ce qui nous intéresse vers la Chine et en Chine donc il y a une première poussée qui permet d'envahir la moitié nord de la Chine se maintient au sud une dynastie qu'on appelle les Song du Sud et puis les Song du Sud sont à leur tour balayés par les Yuan donc c'est-à-dire la dynastie mongole qui s'est établie dans le nord de la Chine qui par ailleurs envahit également la péninsule coréenne alors c'est des guerres épouvantables massacres etc et la Corée et la Corée est à peu près vaincue et soumise aux alentours de 1260 les Mongols ont entendu parler et Marco Polo qui est à la cour des Mongols la cour de Koubi Lai Korn le dit lui-même que Sipango puisque c'est comme ça qu'on appelait le Japon à l'époque Sipango est d'une richesse incroyable et dit les maisons ont des tuiles en or sur leur toit il ne faut pas exagérer mais il y avait vraiment des ressources au Japon des ressources c'est du fantasme c'est du fantasme le Japon était pas spécialement riche à cette époque-là mais c'était quand même un foyer de riziculture importante il y avait quand même des richesses bien sûr et les Mongols décident enfin les Koubi Lai Korn décident après avoir soumis la Corée de soumettre le Japon à son tribut donc il envoie des émissaires pour dire aux Japonais soumettez-vous sinon ça ira mal et les Japonais donc coupent la tête des émissaires et les renvoient à Pékin sympa c'est un message clair c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire dans le domaine des relations internationales parce qu'évidemment Koubi Lai Korn qui était immensément puissant décide donc à la suite de cette rebuffade intolérable de conquérir le Japon donc il réunit donc il construit il fait construire une flotte dans les ports de ce qui est à peu près la région de Shanghai aujourd'hui et dans les ports coréens pour envahir le Japon le problème c'est que les Mongols sont très bons ils ont réussi à conquérir la moitié du monde la moitié de l'Eurasie c'est parce qu'ils ont une cavalerie extraordinaire ce sont des combattants à cheval mais ce ne sont pas des marins les Mongols la Mongolie c'est l'Asie intérieure donc ils ne connaissent rien aux techniques navales et donc pour manœuvrer ces bateaux sur lesquels ils embarquent des chevaux et leurs combattants Mongols et bien il faut faire appel à des marins chinois ou coréens qui savent manœuvrer les bateaux il y a des petits japonais peut-être qui voulaient tirer leur épingle du jeu aussi peut-être non non pas à ce moment-là non parce que c'était quand même une armée d'invasion donc lorsqu'ils arrivent il y a une première invasion en 1274 ce qui est très très mal coordonné mais ils réussissent quand même à s'emparer de Tsushima qui est cette île qui est à peu près à mi-chemin entre la Corée et le Japon et ils la prennent alors ah oui oui ils la prennent parce que nous dans le jeu on dit qu'on la prend pas on arrive à la défendre mais en réalité ça a été des massacres épouvantables ils ont massacré la moitié de la population enfin le sang coulait partout non 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 ça a été horrible horrible à partir de Tsushima ils ont ils ont fait relâche donc à Tsushima après l'avoir prise et puis ensuite ils ont essayé de passer sur les côtes de Kyushu donc de l'autre côté de la mer du côté japonais d'accord là ils ont débarqué ou ils ont essayé de débarquer et les japonais alors ça je ne sais pas pourquoi dit comment mais les japonais savaient qu'il fallait absolument et à tout prix gagner la bataille sur les plages c'est vraiment le débarquement de Normandie le 6 juin 1944 c'est-à-dire que si les mongols réussissent à débarquer et à entrer dans le pays ça va être très très difficile de les arrêter parce qu'ils ont cette fameuse cavalerie qui est redoutable et puis ils savent faire la guerre donc les japonais réussissent à contenir les mongols lorsqu'ils débarquent sur les plages grâce justement à eux-mêmes à leurs armes enfin à leurs samouraïs à leurs guerriers qui savent aussi faire la guerre à leur manière mais qui savent aussi faire la guerre alors le problème c'est que les mongols utilisent déjà des armes de la poudre et des petites canonnières qui font beaucoup de bruit qui effraient évidemment d'abord les hommes puis ensuite les chevaux ou les chevaux d'abord et les hommes ensuite je ne sais pas mais en tout cas ça crée quand même beaucoup d'effroi mais finalement l'histoire nous raconte qu'une tempête se lève et que les troupes mongoles qui avaient commencé à débarquer sont contraintes de rembarquer et puis la tempête est de plus en plus méchante et donc du coup les bateaux sont un peu dispersés et les amiraux mongols qui étaient conseillés par des Chinois ou des Coréens leur disent on ne peut pas continuer comme ça il faut revenir en arrière donc ils repartent alors cette tempête effectivement c'était une tempête c'était pas un typhon mais c'était une tempête et c'est une explication possible du premier échec de l'invasion mongole la seconde étant qu'il y avait en fait des divisions très graves entre les dirigeants mongols eux-mêmes ils n'étaient pas d'accord sur la manière de procéder et cette expédition à vrai dire avait été montée un peu vite c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout enfin s'ils avaient gagné ils ne savaient pas eux-mêmes très bien ce qu'ils auraient fait en fait au Japon parce que on y va mais on verra bien oui et si vous voulez il y a le problème de la mer c'est-à-dire comme ils ne maîtrisent pas la mer une fois qu'ils sont au Japon ils ne peuvent plus rentrer chez eux donc vous savez les mongols ils fonctionnent par raide c'est des radias en réalité ils détruisent tout puis ils reviennent et parfois ils restent un petit peu et puis ils avancent un petit peu comme ça à chaque fois mais là bon en tout cas c'est un échec mais les japonais ont compris que les mongols allaient revenir ils avaient des ils le savaient enfin il y avait je ne sais pas des espions je ne sais pas effectivement les mongols les mongols ont décidé de réattaquer à nouveau en 1281 de retour donc quelques années plus tard 74-81 donc 7 ans plus tard sauf que cette fois-ci ils ont préparé le coup un peu mieux ils ont non seulement des soldats avec des chevaux mais ils embarquent également des artisans ils ont des apparemment des outils agricoles ils ont également sans doute des provisions en plus grand nombre et ils utilisent cette fois-ci une flotte qui vient pour partie de Chine pour partie de Corée qui doit se concentrer justement devant les côtes japonaises pour attaquer ce qu'ils font donc avec le même scénario c'est-à-dire qu'ils s'en parlent de Tsushima ils mouillent tout deuxième fois je pense que ils étaient déjà partis les japonais j'espère qu'ils s'en parlent alors il y a eu d'autres îles qui ont été ravagées et ça a été épouvantable comme toujours dans le cas il y a des gens qui me parlent de l'île de Hiki par exemple qui a été également passée au fil de l'épée au fil du sabre et les voilà qui sont donc devant les côtes japonaises et là se produisent deux incidents le premier c'est que la flotte chinoise arrive en retard donc il n'y a que la flotte venue de Corée qui est devant les côtes japonaises les renforts ne sont pas là encore mais ils décident de débarquer quand même et les japonais ont compris entre temps qu'ils ont encore plus compris que la première fois qu'il fallait bloquer les mongols sur la plage sur les plages et alors pour ça ils ont monté ils ont eu le temps de construire des murets que j'ai vu d'ailleurs des murets d'un mètre cinquante qui sont comme par un petit char en quelque sorte mais c'est anti-chevaux en réalité c'est-à-dire que les chevaux ne doivent pas les franchir il ne s'agit pas de mural il s'agit de tas de pierres en fait une histoire de tas de pierres et ils sont encore visibles aujourd'hui après des finesse qu'on arrive encore à voir ça des années après il y a des endroits où ils sont encore visibles ça s'appelle comment ces petits tas de pierres comment ça a un nom ces petits murets des murs des combats des mongols mais ces murs étaient suffisants pour empêcher le développement de la cavalerie parce que les japonais avaient donc leurs archers planqués derrière les murs qui abattaient les chevaux mongols empêchant donc les hommes alors les mongols les combats sont terribles c'est d'une violence pas possible et les mongols sont à deux doigts à chaque fois de traverser la ligne de défense japonaise puis à chaque fois c'est la fin du jour on n'y va plus rien donc on était obligés de reculer et on était obligés de passer la nuit sur la plage ou dans les bateaux en attendant de réattaquer le lendemain et les japonais tiennent les guerriers japonais tiennent le coup et alors là ce produit alors effectivement ce qui est vraiment un typhon ça c'est confirmé par les sources météorologiques diverses qu'on a de l'époque il y a des des témoignages écrits de gens qui n'étaient pas du tout dans cette région-là mais qui savent qu'il y a un typhon qui est passé et ça correspond aux dates donc il y a eu effectivement un typhon alors là un typhon c'est un cyclone c'est quelque chose d'extrêmement violent les bateaux de cette époque-là ne résistent pas ce qui fait que les mongols la flotte mongole est complètement éparpillée d'abord par la tempête les hommes sont évidemment malades comme des chiens et les bateaux se fracassent contre les récits ou contre les îlots qu'il y a au large un peu plus loin certains réussissent à débarquer mais ils perdent leurs bateaux donc ils sont coincés sur des îlots avec leurs armes et leurs chevaux mais sans bateau ils ne peuvent rien faire et donc quand le typhon est calmé les japonais évidemment contre-attaquent et la flotte est dispersée c'est une très très grave défaite des mongols ce typhon cette première tempête qui était une simple tempête en 1274 et ce typhon de 1281 vont être qualifiés par les sources japonaises de vent divin c'est-à-dire on se connaît kamikaze ah mais c'est là d'où vient il y a des gens qui l'avaient dans le chat apparemment aussi qui parlaient justement de ça donc ça vient de là le terme kamikaze ça vient de là enfin en japonais on dit shinku mais c'est ça oui alors ça vient de là c'est-à-dire que c'est une expression très ancienne qui t'attend en fait elle existe déjà elle existe déjà dans le koziki au 7ème siècle mais elle désigne effectivement des vents divins qui se lèvent pour sauver le héros et là les japonais donc donc c'est le Japon qui lui-même qui est sauvé par ces vents divins qui dispersent la flotte mongole effectivement en tout cas en 1280 ça c'est sûr alors il intervient à ce moment-là un autre épisode qui est tout à fait important pour l'historien mais aussi pour comprendre la suite c'est qu'on est dans une société féodale si moi je suis un guerrier que j'ai été mobilisé pour répondre aux ordres de mobilisation de monseigneur et du shogun en particulier je veux bien me battre contre les mongols et faire tout ce que je peux pour les repousser mais il y a un moment où je dis il faut passer au tiroir caisse c'est-à-dire mon devoir coûte quelque chose quand même voilà mon devoir j'ai pas fait ça gratuitement quand même c'est-à-dire qu'est-ce que vous shogun ou seigneur vous allez me donner en échange de tout ce que j'ai fait pour vous ah oui et la réponse c'est d'habitude on donne les terres des vaincus oui et là les vaincus sont extérieurs et ben voilà oh non il n'y a rien il n'y a rien oh là là ah et vous comprenez que là il y a un problème il y a un problème parce que dans une société féodale si vous ne récompensez pas en terre ou à la rigueur en fonction rémunérée bien sûr si vous ne récompensez pas vos hommes et bien vos hommes vous lâchent parce que la loyauté a quand même des limites bien sûr ah oui dans n'importe quelle société on est loyal jusqu'à un certain point et donc dans le cas précis des invasions mongoles les guerriers les samouraïs qui ont participé à ces combats ne sont pas récompensés ou peu récompensés et donc ils en veulent énormément aux dirigeants de Kamakura donc qui oui le régime le Bakufu le régime choboil qui ne les a pas correctement récompensés et à partir de ce moment-là apparaît dans le Japon de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle une sorte de de guerre civile larvée où on respecte de moins en moins l'autorité les petits seigneurs qui sentent que le voisin est un peu affaibli pour X ou X raisons réussissent à s'emparer de sa terre et à l'éjecter et prendre sa place et donc il y a une sorte de micro-guerre civile enfin de brigandage enfin les brigands c'est toujours les autres c'est pas nécessairement des vrais brigands genre en bas des bois c'est simplement des gens qui agissent sur leur propre intérêt mais qui est contradictoire à celui de l'autorité donc on dit c'est des brigands donc on va réprimer les brigands des mauvais garnements des mauvaises gens et en fait on est au bord de la guerre civile et le régime finit par s'effondrer en 1333 c'est-à-dire que les guerres mongoles sont à l'origine de l'effondrement du régime de combat c'est vachement intéressant parce que c'est enfin c'est intéressant ce que vous me dites parce que moi j'apprends et j'apprends aussi par rapport comme je vous le dis vous avez découvert finalement la culture japonaise par l'essai de royaume ce film que vous avez vu et moi je découvre aussi l'histoire japonaise par ce jeu qui est Ghost of Tsushima où on nous dit qu'en repoussant les mongols on a réussi à sauver le Japon et là vous me dites qu'en fait tout ce que j'ai fait moi en tant que héros de ce jeu vidéo ça n'a servi à rien puisque finalement le shoguna est tombé des années plus tard ça n'a pas servi à rien en ce sens que les japonais se sont épargnés quand même une invasion mongole ce qui quand même aurait été une histoire d'un certain point de vue l'héroïsme ou en tout cas le courage des combattants japonais à sauver leur pays ça il n'y a aucun doute là-dessus ils ont été aidés par les moines et la cour impériale qui ont prié les divinités et les divinités sont intervenues grâce à ces vents divins c'est ça les kamikazés tout le monde a bossé pour la victoire les guerriers qui se sont battus les moines et la cour impériale qui ont prié et les vents qui se sont déchaînés donc tout le monde est content sauf que évidemment le problème de fond c'est-à-dire le fond de tirouarcaisse c'est-à-dire comment je fais pour récompenser tous ces gens qui sont venus pour moi il n'a pas été réglé et donc du coup le régime s'est effondré ça a mis 50 ans mais il s'est effondré un peu plus tard mais on n'avait pas moyen de faire un petit peu comme les normands ont fait avec les vikings comme le roi de France avait avec les normands à un moment donné on ne pouvait pas leur redonner un bout de terre il n'y avait pas de c'est terrible il n'y avait rien à donner si vous voulez le régime shogunal face aux mongols a opéré une sorte de mobilisation nationale de tous les guerriers du pays donc ils ont tous répondu avec plus ou moins de rapidité mais ils ont tous répondu à l'appel ce qui fait qu'ils ont réussi à concentrer autour des plages un nombre considérable de combattants ça c'est une réussite du régime mais inversement comme ils n'ont pas pu les récompenser ça a fini par créer un problème douloureux dans un premier temps ils se disent bon on va abolir les dettes parce que certains samouraïs étaient endettés le problème de fond si on abolit les dettes c'est très bien mais le problème de fond se repose 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard ou la génération suivante donc de toute façon les samouraïs ce sont enfin ceux qui s'étaient mobilisés dans cette guerre c'est la majorité ce sont considérablement appauvris en réalité c'est intéressant parce que justement je reviens à Ghost of Tsushima vous parlez justement de samouraïs on incarne un samouraï dans le jeu quand vous parlez de soldats tous les soldats sont samouraïs à ce moment là ou est-ce que le samouraï représente une élite du guerrier ? c'est compliqué parce qu'on est dans une société complètement hiérarchisée donc ça fonctionne de la façon suivante vous avez donc des seigneurs sur leur terre qui reconnaissent l'autorité du shogun ils sont en quelque sorte les vassaux du shogun ces seigneurs sur leur terre sont eux-mêmes ont eux-mêmes une maisonnée comme on disait à l'époque c'est-à-dire des frères des cousins qui sont prêts à se battre avec vous pour vous sous votre direction et puis aussi des hommes d'armes qui sont des des roturiers en quelque sorte mais qui ont quand même été formés aux arts de la guerre d'accord ces hommes d'armes on peut les désigner sous le terme de samouraï puisque samouraï signifie serviteur donc ces samouraïs qui sont des hommes d'armes si vraiment ils se sont battus comme des fous pendant la guerre le seigneur va les récompenser et donc leur fournir peut-être un bout de terre c'est pour ça qu'ils se battent d'ailleurs si on ne leur fournit pas de bout de terre ils n'ont aucun intérêt à se battre donc quand on dit les samouraïs sont loyaux bah ouais en fait c'est ça il y a quand même une nécessité triviale parce que et puis j'imagine enfin c'est une autre question parce que forcément quand nous aujourd'hui on considère qu'un pays voilà c'est la France ça a des frontières etc est-ce qu'au Japon est-ce qu'il y a la notion d'état japonais ou de royaume vraiment ou pas vraiment peut-être comment non justement enfin justement bon le pays il existe il n'y a pas de nation japonaise bien entendu il y a l'idée quand même qu'il existe un pays qui n'est pas celui des Mongols et qu'il va falloir le défendre contre les Mongols parce que les guerriers enfin les samouraïs ou même les noms de deux cours savent très bien que si les Mongols l'emportent eux vont passer un seul quart d'heure donc il faut se battre mais c'est pas pour des raisons nationales c'est pour des raisons tout simplement de survie oui alors il n'y a pas d'état au sens un état moderne évidemment mais il y a il y a quand même un état oui un état capable de mobiliser les gens de leur faire construire des murets de etc et de les récompenser s'ils avaient pu le faire c'est pas qu'ils voulaient pas le faire c'est qu'ils ne pouvaient pas le faire ok donc même le samouraï finalement que ben on nous dépeint toujours comme ben voilà la représentation de la d'une certaine certaine art de vivre etc lui aussi a des besoins triviaux de ben avoir récupéré une terre après une guerre finalement ben bien sûr bien sûr pas pour simplement les beaux yeux du seigneur c'est ça mais est-ce que il y a un moment il faut que le seigneur il lâche aussi sinon ça ne marchait pas oui parce que nous aussi nos chevaliers finalement ils avaient un code d'honneur nos chevaliers occidentaux qu'ils devaient respecter défendre la veuve et l'orphelin etc mais malgré tous les codes d'honneur qui peuvent exister pour les chevaliers orientaux enfin du Japon ou même chez nous il y a toujours une réalité économique derrière qui est celle d'avoir une terre ou en tout cas une rétribution après avoir servi son seigneur tout simplement oui parce que si vous voulez comment dire le système d'héritage le système d'héritage des fiefs enfin des propriétés des seigneurs fonctionnait sur une base qui est très différente de la nôtre c'est-à-dire que dans notre société occidentale le fils aîné en principe le fils aîné hérite du fief le cadet devient moine curé et le troisième on essaie de le caser quelque part mais c'est souvent ce qu'on appelle les cadets de famille les cadets de Gascogne on disait à l'époque au début du XVIIe siècle c'est-à-dire des types qui étaient plutôt fauchés en réalité mais bon ils faisaient leur vie et puis avec un peu de chance ils s'en sortaient quand l'église leur propose de faire des croisades ils y vont je vais dire ça à mon frère alors je vais dire mais vas-y mais Jules toi aussi va faire les croisades c'est bien de toute façon tu n'auras pas l'héritage de la famille je vais enfin pouvoir m'en sortir et qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent en Palestine et bien ils se taillent des fiefs c'est ce qu'on appelle les fameux états chrétiens d'Orient ils se taillent des fiefs et ils essaient évidemment de les maintenir contre les contre les les musulmans contre les arabes dans le cas du Japon c'est un peu différent pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de primogéniture c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à chaque génération le fief est en quelque sorte coupé en petits morceaux entre les différents héritiers l'héritier officiel obtenant évidemment 50% de la part ou 60% et les 40% restants étant divisés entre les différents fils et les filles donc ça veut dire qu'à chaque génération le bien se rétrécit c'est un petit peu ce qu'on avait finalement avec les carolingiens avec Charlemagne qui a donné à ses trois fils puis ses trois fils ont redonné à d'autres c'est exactement le même système que les carolingiens et on voit que ce système fonctionne très mal en réalité parce que ça veut dire qu'à chaque fois à chaque génération le bien se rétrécit alors pendant toute une période de l'histoire du Japon on a pallié en quelque sorte ce problème par le fait qu'on défrichait de nouvelles terres aux alentours du fief il y avait des bois ou il y avait des landes ou des terres non cultivées et on les mettait en rizière on se débrouillait pour les mettre en ronde donc du coup on casait les frères sur cette nouvelle terre mais il arrive un moment où il n'y en a plus de nouvelles terres donc qu'est-ce qu'on fait ? on est bien embêté et qu'est-ce qui se passe en général ? c'est qu'à ce moment-là il y a des conflits qui apparaissent qui sont tels que la guerre privée éclate c'est-à-dire que le petit frère qui a été mal loti sur un bout de terre prend sa lit avec le seigneur d'en face pour essayer de dégommer son propre frère se mettre à sa place etc. et on arrive à ce phénomène récurrent des guerres seigneuriales au Japon pourquoi ils se font la guerre ? parce qu'ils n'ont plus de terre à chaque génération c'est fou et donc c'est la raison pour laquelle les guerres japonaises sont si violentes c'est parce que l'objectif c'est pas de faire le mariole sur un champ de bataille en disant regardez comme je suis beau regardez comme je sais me battre c'est de tuer l'adversaire pour piquer son bien parce que sinon tu n'en auras pas sinon tu n'en auras pas et donc quand on est soi-même quand on est soi-même menacé par un adversaire il n'y a pas il n'y a pas 150 solutions il faut se battre et se battre à mort et si on est vaincu le vainqueur va vous prendre votre terre qui porte votre nom va prendre votre femme vos enfants votre château c'est-à-dire que vous n'êtes plus rien ça fait beaucoup quand même ça fait beaucoup et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là le type est tellement désespéré qu'il se suicide le soir de la bataille sur le champ de bataille c'est l'origine du fameux Harakiri à cette époque-là c'est pas du tout comme ça mais il se suicide il se suicide effectivement parce qu'ils ont perdu leur honneur en quelque sorte c'est-à-dire que le seigneur vainqueur victorieux va s'emparer de votre femme dont il va faire sa concubine et vos enfants qu'il va élever d'ailleurs voire même adopter c'est arrivé qu'on adopte le fils de son ancien ennemi qu'on a tué et ainsi le fief continue mais le bonhomme qui lui a perdu la bataille il est fichu donc il ne lui reste plus qu'une mort honorable et donc du coup les combats sont extrêmement violents c'est la raison pour laquelle il y a une violence dans cette société médiévale qui est absolument étonnante pourquoi est-ce qu'ils se massacrent comme ça ? mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix en fait c'est ça c'est-à-dire que l'enjeu de l'harmonie là c'est même pas un enjeu d'expansion c'est un enjeu de survie pour certains seigneurs c'est très différent des guerres féodales en Occident qu'est-ce qu'ils font les gars quand ils sont vaincus ? et bien ils les capturent et ils demandent une rançon tout à fait exactement alors le gars dans le même milieu social bien sûr pas les petits les petits guerriers enfin les petits combattants qui eux sont massacrés mais les grands je ne sais pas par exemple si le roi d'Angleterre à la bataille de Crécy capture le roi de France il ne va pas l'exécuter il lui a coupé la tête il l'amène dans son château et il bat il chante il danse il joue aux échecs éventuellement il lui donne sa fille mais il le garde chez lui jusqu'à ce que il était bon d'être seigneur il était bon d'être seigneur en Occident plus qu'au Japon comment ? il était bon d'être plutôt seigneur en Occident plutôt qu'au Japon parce que si on était capturé ah oui bien sûr oui nous d'ailleurs cette tension qui les anime et qu'ils qu'ils maîtrisent ou qu'ils cherchent à maîtriser à travers soit la technique de la méditation du zen soit les arts martiaux qui sont aussi des techniques de pas de méditation mais disons de maîtrise de son corps qui répondent à un état de tension extrême qui devait être dans un état de stress permanent là justement quand ils se battent contre les mongols et qu'à la fin on leur dit t'auras rien mon gars c'est dur alors là ils sont fous furieux et du coup ça va engendrer justement la chute de ce régime et des gens posaient la question dans le chat pour essayer de terminer sur la question des conquêtes mongoles qu'est-ce qui va arriver après le régime après qu'il s'effondre qu'est-ce qui va qu'est-ce qui le remplace alors le régime s'effondre et une nouvelle dynastie alors c'est une dynastie cette fois-ci une dynastie shogunale c'est-à-dire un chef de guerre émerge et s'impose comme shogun reconnu par l'empereur et ça va être donc la dynastie des Ashikaga qui va qui va donc être à la tête du pays jusqu'en 1573 date à laquelle elle s'effondre à son tour mais ça aurait été une longue dynastie quand même finalement je crois 1573 oui ça aurait été quelques et demi à peu près cette dynastie a connu des hauts et des bas évidemment mais c'est une dynastie non pas impériale mais shogunale on est bien d'accord très bien oui c'est ça on parle effectivement du shogun et de l'empereur le mikado nous on l'a appris maintenant donc qui est une qui on va dire qui est à côté non mais c'est intéressant franchement qu'on ait pu avoir justement se dérouler en revenant justement sur le jeu Ghost of Tsushima et vous nous avez un petit peu dépeint la réalité du combat mais aussi de l'avant et de l'après et surtout de cette société japonaise à ce moment-là je prends quelques questions dans le chat parce que le temps file finalement c'est super intéressant on passe vraiment une soirée super enfin moi j'apprends énormément de choses avec vous ce soir il y a justement quelqu'un qui posait une question dans le chat en Europe les villes avaient un statut particulier dans les dans les dans les différentes seigneuries les villes pouvaient avoir un statut presque parfois autonome est-ce que c'était un petit peu le cas au Japon est-ce qu'il y avait des villes qui avaient ces statuts un petit peu particuliers ou est-ce que pas du tout on avait vraiment des villes qui étaient complètement incorporées au reste d'un royaume alors il faut savoir que ça dépend à quelle période on se place si on est à l'époque Kamakura il n'y a que deux villes au Japon la capitale impériale Kyoto et la capitale shogunale Kamakura après il y a quelques bourgades quelques ports mais pas de villes au sens où on entendrait chez nous en Occident ce sont donc ces villes enfin ces bourgades plutôt ce sont des gros villages en quelque sorte où il y a des marchés qui se tiennent de façon épisodique mais il n'y a pas véritablement de structure urbaine en dehors de ces deux villes mais la situation change assez vite à partir du on va dire du 15e siècle avec un développement très important de l'économie au cours de cette période et l'ouverture des échanges notamment avec la Chine la Corée Okinawa et même l'Asie du Sud-Est à ce moment-là apparaissent alors pour le coup des ports qui deviennent des cités au sens habitées par des citoyens c'est-à-dire que ces cités sont dirigées par des oligarchies bien sûr de marchands puissants qui fonctionnent avec des de manière quasi républicaine avec des institutions de genre conseil municipal ce genre-là et qui et qui s'émancipent ou qui tendent à s'émanciper des tutelles seigneuriales et ces villes comme Sakai c'est-à-dire l'ancienne enfin ça correspond actuellement à une banlieue d'Osaka Hakata qui correspond à peu près à la ville de Fukuoka aujourd'hui et quelques autres Kobe qui n'a pas changé de nom constituent de ces villes que d'ailleurs c'est intéressant les missionnaires au XVIe siècle ont qualifié eux-mêmes de villes libres comme chez nous Venise ou Gênes ou Florence qui étaient à ce moment-là des villes avec énormément d'influence bien sûr qui étaient des républiques extrêmement puissantes en particulier Venise qui s'était constitué un véritable empire en Méditerranée et au-delà et qui damait le pion aux grandes monarchies européennes donc on a alors c'est moins développé au Japon qu'en Italie mais on a effectivement ce phénomène d'urbanisation avec naissance d'oligarchie commerçante à la tête de ces villes qui vont durer à peu près jusqu'à la reprise en main par les Tokugawa au début du XVIIe siècle D'accord donc il y a encore des choses similaires finalement à chez nous sur des temporalités différentes et il faut évidemment voir selon les époques bien sûr pour cette question il y a une question qui revient beaucoup oui dites-moi non je termine là-dessus avant qu'on passe à la question ça veut dire que pour les pour les les Portugais qui sont arrivés au XVIe siècle ils constatent que la classe guerrière fonctionne à peu près comme les classes guerrières d'Occident c'est-à-dire ce que j'appelais tout à l'heure la féodalité donc il y a une ressemblance mais il y a aussi les villes qui ressemblent aux villes occidentales et ils le disent ils le disent très très clairement leurs villes ressemblent à nos villes d'Italie aux villes libres d'Italie donc là aussi il y a une il y a une similarité qui est tout à fait étonnante et qu'on retrouve évidemment pas du tout dans les discours des Portugais ou des Espagnols quand ils débarquent en Amérique ou quand ils débarquent en Asie du Sud-Est où il y a des sociétés tout à fait développées mais pas comme celle-là et en fait c'est des villes j'imagine enfin en tout cas on trouve entrant dans le détail c'est vrai quand on regarde des villes comme Florence comme Venise c'est des villes qui ont inspiré l'Europe alors que ce soit militairement parlant peut-être mais c'est surtout aussi culturellement parlant c'est des villes qui ont eu énormément d'influence peut-être que c'est le cas aussi dans ces villes-là qui ont eu parce que vous voyez par exemple la bourgeoisie de Sakai donc l'ancienne Osaka pour simplifier la bourgeoisie de Sakai a contribué grandement à l'invention de ce que nous on appelle la cérémonie du thé que les japonais appellent l'eau chaude ah ok on va regarder le thé l'eau chaude c'est vrai que c'est moins c'est moins parfumé quoi ouais on voit le truc du thé oui je vois non mais voilà comme quoi il y a des similarités c'est très intéressant il y a une question qui revient notre ami d'un viewer qui je sais est très calé en histoire et qui me pose la question c'est vrai qu'on arrive sur cette fin de période de première grande période des guerriers sur une expansion du Japon commercial est-ce qu'il y a eu des tentatives d'expansion un petit peu peut-être militaire aussi japonais ou est-ce que finalement on est resté dans des questions très internes alors oui c'est une question intéressante ça il y a une expansion une expansion économique commerciale qui prend de l'ampleur au 15e et surtout au 16e siècle et il y a également des expéditions enfin une expansion de nature militaire alors pour ce qui est l'expansion militaire il y a deux types d'expansion militaire la première c'est un phénomène qui se développe d'ailleurs dès le 14e siècle qui est un phénomène de piraterie les japonais qui sont dans les îles au nord-ouest de Kyushu si vous avez la carte vous pouvez regarder dans ces îles-là il y a une misère assez importante et donc ils se lancent dans des expéditions de Razia en fait sur les côtes coréennes d'abord puis chinoises ensuite et ce phénomène ressemble beaucoup d'ailleurs aux vikings d'Occident là encore on peut faire des comparaisons alors c'est quand même très différent les vikings mais quand même il y a ce type c'est-à-dire qu'ils débarquent avec plusieurs barques sur un village et puis ils se mettent à piller ils raflent les femmes pour en faire des esclaves et ils s'emparent des greniers évidemment du riz et ils rentrent donc les autres n'ont pas le temps de réagir sur les côtes coréennes que déjà les pirates sont repartis donc ce phénomène de piraterie endémique aboutit d'ailleurs à des contre-expéditions et là on retrouve Tsushima mais alors un siècle plus tard ou un siècle et demi plus tard où rien monte une expédition parce que les fameux pirates viennent aussi de Tsushima donc ils montent une expédition pour essayer d'en finir avec ces vikings d'extrême-orient et ils montent une expédition en particulier contre l'île de Tsushima mais c'est cette piraterie est endémique disons en gros de 1350 à 1520 et puis alors il y a un deuxième phénomène qui est un phénomène très différent mais qui est vraiment à l'extrême fin de notre période qui est la décision de Hideyoshi qui était le dirigeant du Japon dans les années 1592 d'envoyer une armée conquérir la Corée et même marcher sur la Chine si possible alors c'est une affaire assez curieuse parce que on est à la fin des guerres civiles le régime est en train de se stabiliser à peu près et là aussi il y a un phénomène chez certains seigneurs qui s'estiment de ne pas avoir été récompensés comme ils auraient dû et qui dégâchent à cette idée géniale en disant puisque vous voulez tellement allez conquérir les fiefs en Corée après tout puisque vous voulez encore faire la guerre allez la faire alors il y a effectivement une armée considérable qui débarque en Corée qui ravage la péninsule on ne sait pas très bien quelles étaient les motivations de Hideyoshi on n'a pas véritablement de texte qui nous permettent de dire il a fait ça à cause de ceci ou à cause de cela alors il était un peu mégalo parce que Hideyoshi à la fin du 16ème siècle il faut voir il correspond quand même avec Elisabeth d'Angleterre il envoie il envoie des missives à la cour de France ah oui évidemment il est en contact avec les souverains espagnols enfin bon il y a une c'est une vraie puissance Hideyoshi et alors qu'est-ce qu'il a voulu faire certains disent qu'il voulait s'emparer de l'Empire chinois mais il ne faut pas exagérer quand même en tout cas il était alors par deux fois il a envoyé des expéditions qui ont été terribles pour les Coréens qui sont soldés le deuxième en tout cas par disons les japonais ont souffert aussi à leur tour et finalement ils ont embarqué ils ont vu que c'était quand même très compliqué de se tailler des fiefs en Corée ils ont laissé tomber ils sont revenus ils ont embarqué au passage pas mal de potiers pas mal de partisans coréens quelques esclaves aussi ouais ça n'a pas été une jolie affaire ça n'a pas été très concluant ça a duré quelques mois deux expéditions qui chacune ont duré quelques mois seulement oui c'était pas une grande réussite finalement donc il y a eu ces deux phénomènes vraiment un phénomène d'une armée qui débarque et qui essaye d'instaurer quelque chose et un autre système qui était le premier que vous évoquiez qui était celui de la piraterie c'était très intéressant et justement on a vu le côté intérieur et on s'est un petit peu projeté vers l'extérieur il est déjà 22h c'est vrai que le temps passe tellement vite j'avais une dernière question qui nous a été proposée justement par un collègue à moi qui s'appelle Ken Bogart qui est un grand passionné d'histoire alors je ne sais pas si vous pourrez entendre la question parce que je vais le passer sur le stream mais je vous la redonnerai juste après Pierre-François il avait deux questions à vous poser je le passe sur le stream et après je vous les redis comme ça vous verrez ça va nous amener encore vers d'autres questions bonjour alors moi du coup j'ai deux questions la première c'est qui a inventé les kanas le système d'écriture simplifié que l'on utilise au Japon et à quoi cela était-il destiné à la base et la deuxième question c'est quelle a été l'influence de l'Occident durant le Bakumatsu la révolution japonaise qui a mis fin au Bakufu alors en gros il pose deux questions sur son je ne sais pas si vous avez le live en même temps mais je vous repose les questions non je ne l'ai pas entendue alors très bien je vous la redonne alors en gros la première question qu'il pose c'est quelle est l'utilité du du kanas donc c'est cette écriture simplifiée et d'où est-ce qu'elle vient à quoi elle était pourquoi est-ce qu'elle était créée à la base en fait c'est la question qu'il posait en premier donc je réponds déjà à la première question oui oui je vous reposerai la deuxième juste après alors les kanas c'est un système donc de syllabaires c'est pas un alphabet ce sont des syllabaires c'est-à-dire que chaque signe correspond à une syllabe mais pas une lettre qui sont apparus donc très tôt en fait dès le 8ème siècle en tout cas certainement avant qui permettent donc de noter les mots japonais de noter la prononciation des mots japonais indépendamment des idéogrammes chinois qui eux renvoient à un concept d'accord si vous voulez pour donner une idée au lecteur les chiffres arabes par exemple si je dis 2020 2020 c'est un idéogramme c'est-à-dire que c'est quelque chose 2020 ça se voit et ça se comprend tout de suite beaucoup plus vite que si vous écrivez 2 DEUX puis 1000 puis bon donc c'est l'avantage de l'idéogramme c'est que quand on les connaît bien il y a une puissance une percussion en quelque sorte bien plus importante que c'est comme les chiffres arabes par rapport aux vous voyez aux chiffres ah oui d'accord je vois ce que vous voulez dire très bien une sorte de compression et alors l'avantage de ces chiffres arabes et des idéogrammes chinois c'est la même chose c'est-à-dire que le concept par exemple si je dessine le chiffre 8 par exemple je peux le prononcer 8 en anglais 8 en français 8 en italien etc et ça signifie le même concept de 8 dans les 3 langues très bien donc c'est un concept qui d'ailleurs quand moi je lis l'anglais les dates par exemple dans ma tête je les lis toujours en français oui je vois parce que c'est le même concept mais le problème c'est que ces manières de noter par exemple 8 H U I T ça il faut quelque part pouvoir l'écrire oui et c'est pour ça qu'ils ont inventé les canins simplification vous avez à la fois l'idéogramme c'est le chiffre 8 et puis vous avez H U I T qui a besoin d'être indiqué et donc ils ont inventé ce système de canins les coréens par la suite ont inventé le hangul et le canin peuvent très bien complètement se substituer au caractère chinois à l'origine c'était d'ailleurs des caractères chinois simplifiés qui correspondaient à chacune des syllabes il y en a 49 dans le syllabaire japonais bon après il y a une question de cursive aussi enfin d'écriture c'est à dire que vous avez différents types d'écriture des écritures dites herbacées des écritures dites beaucoup plus enfin beaucoup plus structurées en quelque sorte ou au contraire complètement déstructurées ça c'est la calligraphie aussi bien pour les idéogrammes que pour les canins et donc à partir de ce moment là sont apparus en fait deux syllabaires non pas un mais deux ceux qu'on appelle les shiragana et l'autre qu'on appelle les katakana les shiragana dit-on mais c'est partiellement faux étaient utilisés essentiellement par les femmes et les katakana étaient essentiellement utilisés par les hommes moines les religieux pour noter notamment les écritures bouddhiques qui étaient extrêmement complexes donc ils écrivaient dans la marge à côté de chaque caractère sa prononciation en katakana et donc on a ainsi trois écritures en quelque sorte les idéogrammes à la chinoise qui se prononcent évidemment en la japonaise les shiragana et les katakana alors dans le japon d'aujourd'hui les shiragana servent à la langue courante d'accord et les katakana sont uniquement utilisés pour les mots d'importation étrangère ah d'accord notamment les mots d'origine anglaise maintenant aujourd'hui d'accord aujourd'hui évidemment très bien donc je vois c'est intéressant c'est vraiment là c'est de la linguistique c'est simplifié et donc c'est vraiment quelque chose qui permet de repérer les mots qui sont importés aussi de les simplifier j'imagine oui parce que si vous voulez chaque idéogramme chaque idéogramme chinois peut se prononcer en japonais de plusieurs façons comment vous expliquer c'est un petit peu comme si en français si vous voulez on peut dire c'est la même chose mais on peut le dire de deux façons vous avez par exemple soins soins par bain de mer d'accord oui et puis vous avez thalassothérapie tout à fait thalassothérapie c'est beaucoup plus chic ça vient du grec c'est vrai que c'est bien plus simple c'est beaucoup plus chic quand vous dites je fais une thalassothérapie c'est quand même un peu plus chic que dire je vais dans une station où je recevrai des soins de bain de mer c'est vrai et bien en japonais c'est pareil thalassothérapie ça serait le chinois et bain de mer ça serait le japonais d'accord je vois très bien c'est très clair du coup la comparaison est assez parable les idéogrammes seraient utilisés pour thalassothérapie et les canas pour bain de mer très bien c'est très clair c'est extrêmement clair l'autre question que vous avez posé la deuxième question c'était quelle était l'influence des orientaux dans le bakufu qui a amené la chute du bakumatsu donc ça c'est une question qui nous projette un petit peu plus dans le les orientaux non les occidentaux comment est-ce que les occidentaux les occidentaux ont influencé justement on va dire la chute du bakumatsu finalement alors le bakumatsu ça désigne la période finale du shogunadédo des tokogawa donc les années qui commencent en 1853 qui se terminent avec Meiji donc en 67-68 tout à fait on l'appelle bakumatsu bakumatsu ça veut dire en japonais fin du bakufu les années qui correspondent à la fin du bakufu alors c'est une question qui a l'air simple comme ça mais qui est très compliquée les occidentaux ont joué un rôle évidemment important à partir du moment enfin les occidentaux sont arrivés au 16e siècle au Japon comme vous le savez mais le Japon s'est refermé au début du 17e et les occidentaux ont été expulsés ils sont revenus en force les américains d'abord les anglais français les russes ensuite sont arrivés en force donc en 1853 ont rouvert le Japon à imposer des traités de commerce et d'amitié des traités inégaux qui ont complètement déstabilisé l'économie japonaise et déstabilisé le régime d'Edo le régime des Tokugawa au point que celui-ci s'est effondré en 67-68 alors ils ont joué un rôle si vous voulez important ne serait-ce que par leur présence d'accord et par le fait qu'ils ont obligé le Japon à entrer dans le marché mondial donc avec d'autres denrées voilà déstabilisant complètement les circuits commerciaux traditionnels et donc créant de la misère à droite et de la richesse à gauche ou l'inverse et donc il y a eu une forme d'estabilisation de la société japonaise d'estabilisation des institutions politiques de l'économie puis ensuite de la société parce que cette crise économique a débauché sur une crise sociale et donc on peut dire que les occidentaux sont les acteurs indirects mais pas directs indirects de la crise finale alors lors de la crise finale les anciens l'ancien régime des Tokugawa étaient plutôt soutenus par les français ah oui j'ai entendu parler d'une histoire comme ça oui tout à fait et les anglais soutenaient plutôt les fiefs du sud-ouest qui ont pris le pouvoir et rétablis l'empereur c'est ça donc les anglais ont joué le bon cheval en quelque sorte les français se sont envoyés et j'avais entendu l'histoire d'un général français qui était resté d'ailleurs un petit peu plus longtemps qui a fondé qui a aidé les japonais à fonder une sorte de micro-république dans le nord du Japon qui a duré 2-3 mois oui donc un peu plus 6 mois jusqu'au bout il s'est un petit peu oui oui mais d'accord donc après oui donc ils ont été indirectement déjà à l'origine puis après ils ont chacun soutenu chaque camp et donc voilà envenimer enfin participé aussi d'une certaine manière au choc final entre les deux camps et donc il y a vu la fin du Bakumatsu donc le shoguna comme on a évoqué mais au moins c'est intéressant parce qu'on a un petit peu discuté enfin on a eu en toile de fond un petit peu le shoguna pendant une bonne partie de notre discussion et c'était intéressant de voir un petit peu comment ça s'est terminé avec l'influence avec l'influence européenne aussi écoutez il est 22h15 déjà notre émission a commencé il y a 2h je pense qu'on a vu beaucoup de choses on a discuté de beaucoup de choses avec vous Pierre-François Souhiri ce soir je pense qu'on qu'on a fait un petit peu près le tour des choses avec lesquelles je voulais échanger avec vous je voulais vraiment vous remercier d'être venu d'être venu échanger d'être venu prendre le temps de nous expliquer tout ça moi j'ai appris énormément avec vous ce soir je pense que les gens dans le chat et sur le stream et sur le stream aussi donc merci beaucoup à vous parce que comme vous me l'avez dit vous n'êtes jamais venu sur Twitch c'est une personne que vous ne connaissiez pas et vous avez je trouve fait preuve d'ouverture d'esprit j'ai trouvé ça très agréable et très sympathique de votre part donc merci merci beaucoup d'avoir pris de votre temps c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler comme ça et puis j'espère que ça a été très utile à vos à vos spectateurs en tout cas moi c'était un moment plutôt agréable la manière dont on a fait merci merci beaucoup bah oui les gens dans le chat vous le voyez peut-être pas mais je vous enverrai la rediffusion juste après par mail si vous le voulez je vous remercie énormément d'avoir pris le temps d'avoir été exhaustif répondu à toutes les questions c'est vrai que les questions partaient on a parlé de l'origine de l'empereur on a parlé du shogunat on a parlé de jeux vidéo on a parlé aussi de la fin du shogunat donc merci à vous d'avoir été aussi flexible à ce niveau là et d'avoir été vraiment dans la discussion et dans l'échange et c'est tout à fait comme ça que j'imagine cette émission et c'était vraiment très sympathique de vous avoir aujourd'hui je vous rappelle si vous voulez lire les livres de Jean-François Souiri il y a notamment évidemment la nouvelle histoire du Japon que moi j'ai eu il y a aussi l'histoire du Japon médiéval mais vous m'aviez aussi recommandé pour ceux qui veulent découvrir un petit peu l'histoire du Japon de lire les guerriers dans la rizière aussi donc l'histoire des samouraïs qui est un bouquin que vous disiez peut-être un petit peu plus accessible si on veut découvrir l'histoire du Japon oui puis je vous signale aussi celui-ci qui vient de sortir il y a deux semaines qui s'appelle l'esprit de plaisir d'accord une histoire de la sexualité de l'érotisme au Japon parfait 17ème, 20ème je reviens volontiers pour vous en parler une autre fois ah bah écoutez avec plaisir pour nous redire que certains empereurs étaient des fils de putes écoutez moi ça me va très bien on vous le met on vous le met en grand si vous voulez avoir la référence n'hésitez pas à aller regarder c'est super intéressant merci beaucoup Jean-François Souhiri écoutez peut-être on en reparlera Pierre-François je crois que je dis Jean-François c'est Pierre-François Pierre-François Souhira je savais que je ferais l'erreur une fois fallait que ce soit sur la fin évidemment merci beaucoup Pierre-François Souhiri je vous souhaite une excellente soirée merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir merci bonne soirée au revoir merci à vous à bientôt bon messieurs dames écoutez c'était une bien belle une bien belle soirée en tout cas j'espère que vous avez appris autant de choses que moi ce soir c'était vraiment très très on a vu beaucoup de choses on a discuté énormément d'énormément de sujets voilà c'était la première la première de notre de notre live histoire donc de notre la première de notre saison une première qu'on appelle beaucoup d'autres j'espère aussi riche aussi divertissante aussi intéressante qui nous ouvre des horizons sur des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir c'est vrai que le Japon je ne connaissais pas et j'ai appris là je vous jure ma soirée est refaite Pierre-François Souhiri qui a été d'une gentillesse incroyable donc c'était assez ouf je lui renverrai un mail évidemment pour dire combien de personnes vous étiez ce soir et je lui renverrai la rediffusion pour qu'il voit un petit peu à quoi ça ressemble donc merci à vous en tout cas d'avoir participé d'avoir posé des questions dans le chat j'ai essayé de les poser au bon moment d'être le plus voilà les insérer au bon instant pour que ce soit le plus fluide possible mais voilà j'ai vraiment j'ai vraiment passé un bon moment et j'espère que j'espère que vous aussi félicitations pour le glow up de ton émission merci beaucoup à vous merci à vous de l'avoir suivi bien sûr ça fait très plaisir donc il est 22h18 désormais moi je ne vais pas vous laisser là je pense pour ce soir je vous remercie d'avoir été là je vous remercie je vous remercie je vous remercie